Paris, Belleville, architecture, école nationale supérieure d'architecture, Paris-Belleville. Bonjour à toutes et tous d'être là ce matin pour la première conférence de notre quatrième cycle, Histoire et culture de l'aménagement, qui s'intitule cette année Agir avec l'existant Enjeux, échelle et échéance. Alors ce cycle est organisé par l'Institut Paris Région, le comité d'histoire du ministère de la transition écologique et du ministère de la cohésion des territoires et l'ENSA Paris-Belleville, évidemment. Donc on est plusieurs à organiser, co-organiser, co-piloter ce cycle. Brigitte Guigou de l'Institut Paris Région, qui va co-animer avec moi la matinée. Corinne Jacquin, qui est maître de conférences à l'école de Paris-Belleville. Et puis Marc Desportes du comité d'histoire, ainsi que Jean Attali, philosophe et enseignant, professeur d'école d'architecture. Et moi-même, Patrick Henry, architecte, urbaniste et professeur dans cette école. Donc on avait souhaité faire un croisement disciplinaire dans ce cycle, parce qu'il nous semblait propice à déployer une réflexion sur les questions de l'aménagement du territoire. Donc peut-être avant de présenter spécifiquement ce cycle, Brigitte va le faire après moi, présenter l'historique un petit peu de ce cycle pour rappeler que la première année, on avait balayé dans un cycle qui s'appelait du précaré au rond-point un déroulé plutôt chronologique. Donc on avait été du XVIIe siècle à nos jours sur les questions d'aménagement. La seconde année, nous étions plutôt sur des questions thématiques où nous avions abordé dans un cycle qui s'appelait l'intranquillité des territoires, des séances autour des questions d'alimentation, de biodiversité, de déchets, de biodiversité, de métabolisme, pardon. Et puis l'année passée, on a commencé à rentrer un peu dans la maille fine des choses. On s'est intéressé aux opérations d'aménagement en Ile-de-France et la production du logement neuf. Et donc, toutes ces synthèses, toutes ces publications, toutes ces interventions sont visibles sur le site de l'Institut Paris Région. Et puis cette année, on s'est dit qu'il était important qu'on intervienne, qu'on travaille, qu'on réfléchisse ensemble sur agir avec l'existant. Voilà, pour des questions assez évidentes sur lesquelles on va revenir. Donc, je te laisse la parole peut-être pour présenter plus spécifiquement ce cycle. C'est ça ? Ok, merci. Merci, Patrick. Donc, moi, je suis Brigitte Guigou. Je suis responsable formation et partenariat recherche à l'Institut Paris Région, qui est un des trois partenaires de ce cycle, l'histoire et culture de l'aménagement, engagé pour la quatrième année consécutive, donc, dans ce cycle qui comptera quatre conférences. Voilà, donc, l'objectif de cette année, c'est de, finalement, essayer de mieux comprendre quels sont les enjeux d'agir avec l'existant et de regarder, d'analyser les impacts en termes d'enjeux, d'échelle et d'échéance. Alors, quand on dit agir avec l'existant, en fait, ce que l'on a voulu signifier, c'est qu'il y avait quelque chose, on pourrait dire, de l'ordre d'un changement de paradigme, en quelque sorte, d'un changement de conception de la manière d'aménager, de planifier, de bâtir dans les différents milieux professionnels qui nous intéressent, celui de l'urbanisme que représente l'Institut, celui du comité d'histoire et dans le milieu professionnel aussi des architectes, puisqu'on est ce matin dans une école d'architecture. Alors, la thématique est très large. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est l'idée qu'il est question de passer d'un modèle, on va dire, d'aménagement à une posture différente que l'on pourrait qualifier de ménagement ou de prendre soin. Voilà, les termes sont assez généraux. Ils ne sont pas forcément très scientifiques, mais la notion de ménagement, c'est une notion qui était employée par un sociologue qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Michel Marier, des années 80, et qui analysait la planification et l'aménagement sous l'angle de qu'est-ce que les professionnels mettent en œuvre et ils montraient comment les enjeux qu'il y avait déjà à l'époque a passé d'une posture d'aménagement, d'une posture d'exploitation, d'une posture de consommation, par exemple des sols, à une posture plus de ménagement qui consiste à faire avec. Donc prendre soin de l'existant. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre soin déjà du sol et pour l'institut, pour les écoles d'archi, pour le milieu professionnel, c'est un enjeu fondamental. Les questions de sobriété foncière, de zéro artificialisation nette, suite à la loi climat et résilience, qui vont bouleverser en profondeur, et qui sont déjà en train de bouleverser les manières de faire. Donc la question du sol, la question du vivant aussi, avec l'effondrement du vivant, les questions de biodiversité qui là aussi sont absolument centrales et fondamentales. Donc ça renvoie à des questions très concrètes. C'est comment aujourd'hui on peut planifier, aménager, bâtir, rénover, en prenant soin de la biodiversité et du vivant. C'est aussi prendre soin et faire avec les bâtiments tels qu'ils existent, faire avec les quartiers, faire avec la ville telle qu'elle existe. Et donc ça renvoie à des questions de rénovation énergétique, de bâtiments qui permettent de prendre en compte les enjeux climatiques. On l'abordera dans les différentes séances. Et puis on peut dire que ça ouvre aussi sur des questions de relations sociales. qui sont les gens qui vivent en ville et comment faire avec aussi les gens qui sont là, non pas contre, mais avec, donc dans une posture plus de coopération et de maillage. Voilà, c'est un petit peu l'idée du cycle déclinée en quatre séances consécutives et qui va nous permettre d'explorer ces questions très vastes. Alors aujourd'hui, la séance de ce jour, c'est une séance un peu particulière introductive avec trois grands témoins qui sont Francis Roltangui, que l'on présentera ensuite, Francis Roltangui, François Leclerc et Cécile Diguet. L'objectif, alors on a intitulé la séance d'aujourd'hui, Grands témoins, approche historique et perspective. Prospective d'ailleurs, pas perspective. Et l'idée, c'est que ces trois grands témoins partent de leur trajectoire professionnelle, de leur posture, de leur trajectoire, pour interroger la façon dont, dans leur pratique professionnelle, ils ont été confrontés à cette question d'agir avec l'existant et comment elle a évolué au cours de leur trajectoire professionnelle. Voilà, ça va être donc l'objectif de cette matinée que nous allons passer ensemble, puisqu'on sera ensemble jusqu'à midi. Oui, et puis peut-être, pour compléter ce que Brigitte Guigou a dit, je trouve que ce thème de construire, agir avec l'existant, trouve un écho particulier dans une école d'architecture. Dans la mesure où les façons d'intervenir dans l'existant, que Brigitte a énumérées rapidement, questionnent les manières et sans doute les raisons d'enseigner l'architecture et puis plus largement l'urbanisme et l'aménagement. Alors l'enseignement de l'architecture, il concerne encore aujourd'hui majoritairement le bâtiment neuf, la construction neuve. On a travaillé un petit peu, regardé un petit peu ce qui se passait même dans cette école en termes d'enseignement par rapport à cette question d'agir dans l'existant. Et au cœur des enseignements, en particulier dans les premières années, la maîtrise des échelles, des volumes, des proportions, constitue ce que certains nomment encore les fondamentaux de l'architecture. Reprenons sans doute à leur compte la fameuse phrase de Le Corbusier de 23, l'architecture est le jeu savant correcte et magnifique des volumes assemblés sous la lumière. Dans une fiche de poste récente que l'école d'architecture a émise pour recruter un maître de conférence dans le champ TP-CAU, théorie pratique, la conception architecturale et urbaine, il s'agissait de renforcer l'enseignement de la conception dans l'existant ordinaire. Et il était demandé au candidat de proposer en licence des apprentissages de projets, des modes et des outils de représentation de l'espace architectural, urbain et paysager, là je cite l'affiche, afin de permettre l'acquisition de notions fondamentales. On revient sur la question des fondamentaux. Et il est précisé par ailleurs que la conception sera abordée dans des différentes composantes en développant des concepts et des outils pour former au relevé, à l'analysie architecturelle et à la mise en forme de l'espace. Alors on comprend dans cette fiche de poste émise très récemment par l'école, qui a été pourvue d'ailleurs, la question de l'existant ordinaire reste une notion assez floue qui permet sans doute des exceptions assez larges. Et en fait on s'aperçoit aussi qu'au travers de l'apprentissage des questions sur l'existant, on parle beaucoup de relevés et peu finalement de projets. Et c'est finalement qu'en master, toujours dans cette fiche de poste, que la thématique concevoir et construire dans l'existant ordinaire au prisme des différents enjeux contemporains sera assurée dans un enseignement de projet. Alors quand on regarde ce qui se passe dans l'école de Belleville, mais beaucoup d'autres écoles sont dans le même cas, les enseignements de projet sur l'existant n'apparaissent véritablement qu'en master. Sur 29 studios en licence, 4 seulement travaillent spécifiquement sur la question de l'échelle de l'édifice. Et en master, sur 24 studios, il y en a 3 sur la question de l'édifice. Et puis il y en a environ 4 qui travaillent sur des échelles plutôt urbaines, territoriales, et qui laissent à l'étudiant la question de l'intervention sur l'existant à son loisir. Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans d'autres écoles aussi, on retrouve cette filiation, je ne vais pas énumérer les enseignements ici, mais ça veut dire que les enjeux environnementaux dans l'architecture, ça amène sans doute à se poser la question du réemploi, du recyclage, de l'intervention dans l'existant, comme l'a dit Brigitte, qu'il s'agisse de réhabilitation lourde ou de rénovation thermique. Alors selon les données récentes de l'ADEME, l'emprise environnementale d'un bâtiment neuf, la quantité de matériaux utilisés, la consommation de ressources en eau et en énergie, et s'il s'agit d'une maison individuelle ou d'un immeuble, de 40 à 90 fois supérieure à celle produite par la réhabilitation structurelle et thermique, de son équivalent existant. Donc on voit bien qu'il y a des enjeux aussi écologiques dans la question d'agir dans l'existant. Le plus, la construction neuve entraîne mécaniquement la consommation de nerfs non bâtis, agricoles pour l'essentiel, on en a parlé tout à l'heure avec le ZAN, le zéro artificialisation net. Alors faut-il continuer à étendre les villes ? Est-il utile de construire sans cesse de nouveaux équipements publics, de nouveaux ensembles de logements, etc. ? Toutes ces questions se posent aujourd'hui dans des écoles d'architecture. Et il y a un sentiment de doute naturel qui parcourt les étudiants sans doute, car au-delà de la prise en compte des enjeux environnementaux dans l'architecture, c'est peut-être l'architecture elle-même qui est remise en question. Si on ne construit plus, faut-il former des architectes ? Est-il encore permis de construire, d'une certaine façon ? Alors les étudiants sont sensibles à ces préoccupations, ils sont même porteurs de ces questions, en particulier les questions environnementales. Et on se souvient d'ailleurs des récentes prises de parole des étudiants à l'occasion des remises de diplômes à Malaké ou à Versailles. On note aussi une bifurcation des jeunes diplômés vers des professions hors exercice de la profession d'architecte, que ce soit salariale ou libérale, c'est à peu près 40%. Et à l'intérieur de ces 40%, il y en a 10 à 20% qui bifurquent totalement et qui vont faire autre chose. Alors c'est difficile de se dire est-ce que c'est une constante, est-ce que c'est nouveau, etc. puisqu'on a peu d'observatoires, on n'a pas d'observatoires des parcours des étudiants. Néanmoins, ça donne quand même un peu une tendance. Et moi, je pense qu'ici, il faut garder espoir d'une certaine façon. Et c'est un peu aussi pour cette raison qu'on fait ce cycle. C'est aussi de dire qu'on peut se souvenir que Alberti, dans son traité de 1485, l'art d'édifier, consacrait le livre X à la réparation des ouvrages. Ce rappel constitue un indice supplémentaire. Quand la matière, l'avenir, se trouve sans doute dans une tradition architecturale qui reste assez oubliée, ou en tout cas assez enfouie, et qui demande aujourd'hui qu'à être réanimée. L'intervention dans l'existant demeure une question architecturale, urbaine, paysagère, qui nécessite des savoir-faire de l'architecte, des concepteurs en général, s'ils acceptent un décentrement. Elle relève d'une pratique consciente du projet, au sens où l'entendait, évidemment, Alberti. C'est ce que nous ont montré, évidemment, des grands exemples, comme Carlo Scarpa, ou à l'échelle du bâtiment, ou Giancarlo De Carlo à Urbino, une intervention sur une ville pendant plus près de 50 ans. Mais de quel existant parlons-nous ? Il est important aussi de fixer des choses, et je pense que c'est quelque chose qui va être discuté ce matin avec nos intervenants. On a souvent contrenné l'existant à la question du patrimoine. Aujourd'hui, on voit bien qu'il faut dépasser ce champ, et il faut engager plus culturellement, socialement et au-delà la société à travers laquelle les architectes sont appelés à contribuer. Et puis, agir dans l'existence, c'est aussi considérer autrement la chaîne de valeur de l'économie des projets. On pense évidemment aux politiques de l'Agence nationale de rénovation urbaine, qui encouragent et financent la priorité des opérations de démolition, reconstruction, en accord, et souvent en accord, et avec les intérêts, des groupes de BTP. On voit bien aussi qu'il y a des questions de rentabilité derrière, etc. Enfin, on voit toute la chaîne économique que cela engendre. Néanmoins, la question de la transformation de l'existant est un choix. Que conserve-t-on ? Que transmett-on ? De quelle façon ces transformations acceptent-elles de nouveaux usages ? Et au-delà des données techniques, la valeur symbolique est essentielle. Car l'intervention de l'existant révèle la façon dont nous considérons la continuité de l'histoire et notre relation au passé. Alors, il y a de plus en plus d'architectes qui s'intéressent à ces questions-là, et qui entrevoient autrement la question de l'intervention de l'existant. On pense évidemment à la catonvassale en France, mais aussi à l'architecte en catalogue, à Arnaud Brandluber en Allemagne, et d'autres encore, ou sur l'espace public, José-Louis Matteo, la ville d'Oula Street en Catalogne, ou Alexandre Chemeteuf sur l'île de Nantes. Et l'intervention sur l'existant, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, doit redevenir une matière première de nos enseignements en école d'architecture, mais aussi en école d'urbanisme, au cœur de nos enseignements, mais aussi de nos pratiques. L'architecture et plus largement l'aménagement ne devraient-ils pas devenir l'assemblage savant et complexe, le volume existant et neuf dans leur environnement. C'est assurément un des objectifs du cycle de cette année. Je repasse la parole peut-être pour présenter notre premier intervenant. On remercie d'être venu aujourd'hui. Merci. J'ajouterais, puisque le titre, c'est « Agir avec l'existant enjeu, échelle, échéance ». C'est qu'un des enjeux particulièrement importants à l'Institut Paris Région, c'est bien sûr la question de la planification. Et donc, on a aujourd'hui des documents de planification, dont le schéma directeur de la région Île-de-France, qui est en cours de révision, et un certain nombre de plans aussi, par exemple, le plan d'adaptation au changement climatique qui vient d'être voté par la région. Donc, cette question traverse aussi l'outil planification, et ça va être notamment abordé par Francis Roltanguy. Alors, comment on va s'organiser ce matin ? Il nous reste deux bonnes heures. On va avoir trois interventions successives d'une vingtaine de minutes. On vous redonnera la parole pour quelques questions après chaque intervention. Et puis, on aura un temps de table ronde ensuite avec nos trois intervenants. Donc, on va démarrer sans plus tarder par la première intervention, celle de Francis Roltanguy. Donc, Francis, vous pouvez venir à la tribune. Donc, voilà, Francis Roltanguy, vous êtes ingénieur général honoraire des ponts et des eaux et forêts. Donc, un mot sur votre parcours. Vous avez été dans des cabinets ministériels, chargé de mission, directeur de cabinet, Fitterman en 81, Delbar en 84 et 90, Guesso en 97, Martin en 2013, Royal en 2014. Vous avez travaillé dans l'administration territoriale, conseil régional, DDE, établissement public de Sergi-Pontoise, dans l'administration centrale aussi, comme par exemple secrétaire général des villes nouvelles ou secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable ou à la Cour des comptes. Vous avez travaillé en entreprise en étant directeur général délégué Fred SNCF. Et puis, vous avez participé à l'élaboration de plusieurs lois importantes dans nos domaines, comme la loi d'orientation des transports en 82, la LOV, loi d'orientation pour la ville en 91, la SRU en 2001 ou la loi de transition énergétique en 2015. Votre intervention s'intitule « Intervenir sur l'existant » et vous allez répondre à une question qui est « Quels enjeux de cette intervention pour l'existant pour l'aménagement et l'urbanisme dans ce que vous appelez le contexte de post-crise sanitaire ? » Bonjour à toutes et à tous. Naturellement que la géométrie de cette salle ne se prête pas tout à fait à un rapport convivial. Donc, voilà, je vais essayer d'intervenir depuis cette tribune. Donc, il était brièvement présenté. Moi, je voulais simplement dire que j'avais commencé ma carrière en 78, effectivement, comme chargé de mission au secrétariat général des villes nouvelles. Et donc, on m'avait demandé d'utiliser justement ce petit peu de profondeur historique, si je puis dire, pour, dans cette première intervention, essayer de revenir un petit peu sur qu'est-ce qui s'est passé durant ces 40, 50 dernières années, justement, sur ces sujets de l'aménagement. Moi, je voulais dire que quand la première période que j'ai vécue, quand je commençais à prendre des responsabilités au ministère qui s'appelait de l'équipement à l'époque, on était dans cette dernière période, si je puis dire, de cette phase quantitative de l'après-guerre. Je veux dire, la reconstruction n'a pas commencé, enfin, a commencé petitement dans les dix premières années. Puis c'est vraiment à la fin des années 50 qu'on passe la surmultipliée. Juste un petit détail pour donner un ordre de grandeur. On se rappelait qu'en 62, à la fin de la guerre d'Algérie, il y a 2 millions de personnes qui arrivent en France. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de ces questions-là. On chiffre en gros à 200 000 par an. C'est dire que le choc de l'arrivée de 2 millions de personnes, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, c'est sûr que cette question quantitative a été majeure. Et c'est effectivement la grande époque de la planification à partir des années 60. Et donc, le premier schéma directeur de la région Île-de-France en 65, avec l'élément symbolique. Ce n'était pas seulement ce qu'il y avait dans ce schéma directeur, qui était la création des villes nouvelles d'Île-de-France. Pour mémoire, il y en a eu 4 en province, avec des résultats divers, si je puis dire, et donc pas toujours de grandes réussites. Voilà, moi, ce qui m'a fait commencer. Et je voudrais dire que, bon, naturellement, on parle beaucoup de ces périodes-là au travers de la politique de la ville et donc de la critique des grands ensembles de l'époque. Je veux dire, et donc, je n'ai pas besoin d'y revenir. Mais si tu es quand même que l'expérience des villes nouvelles a été quand même, je veux dire, le moment privilégié d'un renouveau, effectivement, sur ces questions d'aménagement et d'architecture. Je veux dire, beaucoup de, si je puis dire, grands architectes d'aujourd'hui, si tant est que ça ait un sens, ont commencé, ont eu pied à l'étrier, justement, au travers des villes nouvelles et de la maîtrise d'ouvrages qui s'exerçait là, directement, par un bras armé de l'État, puisqu'à l'époque, je veux dire, il n'était pas encore question de décentralisation. Il faudra attendre les années 80 et, naturellement, un peu plus que les années 80 pour qu'au-delà de l'adoption d'une loi en 82 de décentralisation, la décentralisation prenne cher. Donc, voilà, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait d'ores et déjà ce moment de réflexion sur comment construire. Et moi, qui ai fait un tour en ville nouvelle dans les années 90, c'était déjà aussi agir sur l'existant, puisque l'établissement public d'aménagement, qui avait beaucoup produit dans les années 70-80, était d'ores et déjà confronté à la reprise d'un certain nombre de choses. et que cette idée d'agir sur l'existant, moi, je l'ai toujours trouvé en permanence dans ma carrière, même si, naturellement, je veux dire, des fois, et c'était le cas au début, il y avait cette prégnance de l'aspect de production quantitative. Et puis, j'ai connu une deuxième période qui a été symbolisée par le schéma directeur régional de 1994, qui était la vraie première révision du schéma directeur régional de 1965. Alors, je l'ai suivi, puisque j'étais chargé de ça au cabinet de Michel Delbar, à l'époque, qui était ministre de la ville et de l'aménagement du territoire. Simplement pour dire que, bon, même si les choses ont été plus clairement formulées dix ans plus tard, ce schéma directeur-là posait quand même le principe de s'appuyer sur, essentiellement, ce qui était appelé la zone dense, qu'on pourrait appeler Paris et les trois départements de Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne-Haute-Seine, et que ce schéma directeur comportait déjà ce qui est quand même le cœur du Paris du Grand Projet Express, c'est-à-dire une recade de métro en première couronne, ce qui est quelque part le symbole de se dire qu'au-delà de Paris intramuros, intrapériphérique, la question se pose de donner les mêmes outils et les mêmes attributs de services publics à cette première couronne de zone dense, c'était posé déjà dans le Sdrift de 1994. Cette deuxième période va trouver au travers de la troisième révision du Sdrift, qui a connu deux périodes, je veux dire, une de 2003 à 2007, et puis une deuxième qui aboutira à l'approbation du schéma actuel en 2013, où là, très clairement, je veux dire, le débat qui sera posé sur la table sera celui de densifier, de réduire significativement, on n'en était pas encore à zéro artificialisation, naturellement, mais de réduire significativement la consommation d'espace, de refaire, comme on le disait à l'époque, la ville sur la ville. Et c'est, je pense, effectivement, ce qui caractérise cette deuxième période introduite par le Sdrift de 1994, et puis, naturellement, consolidée dans ces discussions autour du Sdrift dans la décennie 2000-2010, pour aboutir à la version 2013. Ce que je peux dire à ce propos, c'est que, naturellement, je pense qu'il y a eu petit à petit, et c'est normal, je veux dire, l'évolution qui faisait que le premier Sdrift était, naturellement, un Sdrift élaboré, mis en place, suivi, accompagné par l'État, puisqu'à l'époque, je veux dire, on n'était pas encore dans un pays décentralisé, a fait que, petit à petit, la prégnance de ces documents, très forte, naturellement, en 1965, doublée d'une action foncière conséquente dans les années 60-70, quand même la grande loi d'action foncière de la fin des années 60. Petit à petit, naturellement, tout ça s'est étiolé, et surtout dans ces outils à la disposition. Et c'est vrai que, bon, la capacité réelle d'influence et d'inscription sur le territoire d'un Sdrift aujourd'hui est, à mon avis, pour le moins interrogeable pour employer un euphémisme de ma part. Je voudrais dire que ce qui me semblait intéressant dans les Sdrifts, aussi, de 1965 et après, c'est qu'on ne s'intéressait pas qu'au sujet de la destination des sols. C'est vrai qu'à partir des années 2000, on a transformé le Sdrift en un super PLU, si je puis dire, alors que ça n'est à l'origine, c'était aussi le moyen de planifier. S'il y a des universités dans toutes les villes nouvelles, c'est bien parce qu'elles étaient planifiées à ce moment-là. Ça évite ce qui se passe aujourd'hui à Paris, c'est-à-dire qu'on dit qu'on ferme Jussieu parce qu'il faut le désamianter dans ce qu'on construit une autre université. Et puis, quand c'est désamianter, on rouvre l'université existante. On ferme Sancier parce que là aussi, il y a un certain nombre de problèmes, mais on a construit avant l'université qu'il faut dans Paris. Et vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, le développement universitaire, il est parisien. Voilà, je veux dire, et ça, je veux dire, c'est justement ce que la planification pourrait éviter. En tous les cas, si elle était réalisée et puis après tenue. Et si ce qui s'est fait à partir du Sdrift de 1965, c'est ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Toutes les questions de transition énergétique, c'est naturellement quelle énergie va alimenter la région Île-de-France demain. Quelle énergie, ça veut déjà dire qu'est-ce qu'on va consommer comme énergie déjà, parce que la première des choses, le premier des éléments de la transition énergétique, c'est l'énergie qu'on s'évitera de consommer. Mais deuxièmement, quelle énergie et quel réseau derrière ça ? Parce que la question fondamentale, elle est aussi, elle est d'abord celle des réseaux, excusez-moi, avant même de se poser la question de la production. Je ne crois pas que ces questions soient réellement abordées aujourd'hui. De la même manière, je veux dire, la plupart des réseaux de base, ceux que vous utilisez tous les jours, que ce soit pour l'eau, que ce soit pour l'électricité, les réseaux d'eau, d'électricité, etc., sont très anciens. Et on se plaint beaucoup aujourd'hui de tous les travaux qui sont dans Paris. Ben oui, on rénove dans Paris. On rénove autant ailleurs ? Je ne crois pas. Alors que tous ces réseaux-là, bon an, mal an, ne sont pas loin d'avoir entre 70 ans et un siècle. Et que c'est une question. La ville de Paris, quand elle a remunicipalisé, remis en régie la gestion de l'eau potable, je veux dire, la première chose qu'elle a faite, c'est de revoir tous ces réseaux. Et en conséquence de quoi, on a constaté une économie de consommation de 25 %, pas naturellement issue de la consommation finale, issue simplement de pertes qu'il y avait sur le réseau. Bon, je veux dire, effectivement, Paris a pu se le permettre. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même chose dans le reste de la région Île-de-France ? Il y a peu de chances que ce soit très différent en termes de fuite. Il y a beaucoup de chances que ce soit très différent en termes d'investissement et de retour sur les réseaux. Et moi, je trouve que ces éléments, quand on parle de schéma directeur, ces éléments-là sont tout aussi importants, devraient être traités et je trouve, ne le sont guère aujourd'hui. En dehors de la question transport, petit à petit, les schémas directeurs ont oublié les autres questions. L'équipement sanitaire, par exemple, enfin, je veux dire, la programmation de c'est quoi le schéma hospitalier régional. oui, enfin, je veux dire, c'était des éléments qui figuraient dans les premiers drifts et je pense que c'était important. cette deuxième période, je veux dire, donc, était aussi, donc, je l'ai dit, de refaire la ville sur la ville. C'était aussi un discours sur la densification et sur la mixité. Tout ça a lié, effectivement, je veux dire, à ce qui s'est enclenché en termes de réflexion politique de la ville, même si ça ne s'appelait pas comme ça, à la fin des années 70, avec ce qu'on appelait les opérations habitat et vie sociale, parce que d'ores et déjà, il y avait ce retour sur l'existant et donc sur les grands ensembles qui, petit à petit, naturellement, a pris plus de place. Aujourd'hui, on ne parle plus de politique de la ville, on parle de cohésion des territoires. Le programme de l'ANRU, lui, continue à se dérouler. Comme ça a été dit, c'est vrai que c'est ce qui est apparu à partir de la fin des années 90, sous l'angle démolition, reconstruction. Moi, ce qui m'a toujours frappé dans ces opérations-là, c'est que c'est vrai que, bien souvent, tout ça était quand même, entre guillemets, d'un urbanisme relatif, que, naturellement, je veux dire, il y avait un certain nombre de choses qui posaient la question, c'est clair. Et en même temps, on s'aperçoit qu'entre ce qu'on a démoli et ce qu'on a produit, il y a une énorme différence, c'est qu'on avait des grands logements, des surfaces par habitant intéressantes, et que tout ça s'est réduit comme peau de chagrin dans les logements nouveaux qui sont derrière. Je ne suis pas sûr que ce soit apporté à l'idéologie du progrès dont on nous parle tous les jours. Je pense qu'en l'occurrence, on a plutôt fait machine arrière et a fortiori dans la promotion privée, dans l'accession à la propriété. Voilà, moi, je vais peut-être en venir à cette dernière période. Alors, moi, je suis aujourd'hui retraité, donc je n'ai plus de fonction opérationnelle directe. Donc, je parle depuis Sirius, même s'il essaye de garder quand même le contact avec un peu de réalité quand même. Moi, il y a une chose qui me frappe, c'est ce sentiment, mais peut-être, je me trompe, qu'on a vécu cette crise sanitaire, que si on n'en est pas sorti, du moins, on s'y est adapté. Et que donc, voilà, on vit la fermeture d'une parenthèse. Et moi, ça me frappe parce que franchement, je ne vois pas les choses comme ça. C'est clair qu'il y a un sentiment très net de recherche, je vais appeler ça de démétropolisation. Beaucoup, beaucoup de jeunes, enfin, je pense que peut-être, ceux-ci n'en font pas partie, mais enfin, quand même, moi, c'est un discours que j'entends se pose la question de quitter la métropole, de vivre autrement. Parce que derrière, il y a un phénomène qui est certain, en tous les cas, là, pour le coup, qui est objectif. C'est que la pandémie, les pandémies, parce qu'on vient de vivre la première, il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas d'autre. Je ne crois pas. au fait que tout ça soit derrière nous. Peut-être, ça ne s'appellera pas à la Covid-19. OK, je ne sais pas quel sera le numéro ni même quel sera son nom. Mais ces phénomènes-là, je veux dire, ils font partie des changements qu'ils vivent aujourd'hui. Et que, naturellement, je veux dire, ces pandémies, on sévit beaucoup plus fort en métropole qu'à la campagne dans les petites villes pour ne pas chercher les termes. Et que ça, vous n'en défraie pas. Donc, il y a clairement une remise en cause du tout métropole qui, quand même, a bien fonctionné durant les 20 dernières années. On le constatait même avec le fait que les transports franciliens et des métropoles en général, les transports publics, ne retrouvaient pas la fréquentation de 2019. Alors, là, naturellement, il y a un petit facteur supplémentaire qui fait que, naturellement, quand l'essence commence à passer de 2 euros le litre, on se dit quand même qu'un passe Navigo, voilà, ça se discute. Et donc, on retrouve des niveaux de fréquentation proches de ceux de 2019 avec cet élément de la crise de l'énergie. Mais, ça pose une autre question. C'est qu'aujourd'hui, le système des transports parisiens est déficitaire d'un milliard et on n'a pas encore ouvert les 200 kilomètres du Grand Paris Express dont on peut penser, naturellement, c'est une estimation à la louche, tout ça peut se discuter, mais que là aussi, ça laissera un trou d'un milliard pour le faire fonctionner. Et moi, la leçon de 40 ans d'expérience, c'est que quand il y a un projet qui a une volonté politique, c'est facile de trouver l'argent pour construire. C'est moins facile d'en payer l'exploitation, l'exploitation que ce soit des transports ou que ce soit simplement des logements, je veux dire la gestion du logement. et que là, c'est pareil. Et que donc, il va bien falloir que quelqu'un d'une façon ou d'une autre le paye. Et on voit bien que le débat a lieu, d'autant que, bon, je veux dire, les choses, comme on est toujours un peu dans l'urgence et qu'on a du mal à se projeter à long terme, dès que le premier tronçon du nouveau métro du Grand Paris Express va ouvrir, la polémique s'enclenchera sur le fait qu'il n'y a personne dedans, parce que tant que la recette ne sera pas construite, il y aura peu de monde dedans, sans parler des ultimes morceaux où il n'y aura peut-être même pour le coup jamais personne dedans. Et tout ça avec un déficit à payer, je veux dire, qui est le financement normal des transports publics, ce n'est pas la question, mais encore faut-il le répartir entre les entreprises, les collectivités et les usagers. Bon, voilà, je veux dire, aujourd'hui, c'est bien la question qui est posée. Donc, là aussi, il y aura forcément une évolution de modèles liés à ces changements climatiques. Et donc, sans parler, j'en ai dit un mot tout à l'heure, de la question de l'énergie qui mériterait dans une région comme celle-là, franchement, pour le moins d'intéresser, en tous les cas, d'interpeller et de faire l'objet de réflexions de planifications. Alors, il paraît que la planification écologique est à l'ordre du jour, donc, sa déclinaison régionale, pourquoi pas. Voilà. Moi, je pense qu'il y a vraiment des équations qui bougent. Je n'ai pas de réponse. Et puis, bon, je pense que, naturellement, il y a des opérationnels. Mais moi, je trouve que le débat sur le constat de ce qui est en train de changer au travers de ce que nous venons de vivre, qui a été un accélérateur d'autres éléments, mais qui est tout d'un coup un accélérateur et qui doit se projeter dans des conditions telles que, oui, il y aura d'autres pandémies. Enfin, je veux dire, il y a ce souci de plus en plus de gens de vivre différemment et que, donc, après une phase de métropolisation, une phase forte de métropolisation où on est en train d'enclencher la marche arrière. Ce qui veut dire aussi que, bon, comment se repose la question des projections démographiques si on veut faire de la planification en Ile-de-France aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il y a une vraie interrogation derrière ça. Pour le moment, moi, je n'ai pas vu de travaux. Et je dis ça parce que, je pense que, tant que le constat n'est pas partagé de cette rupture, naturellement, je veux dire, tant qu'il n'y a pas de constat partagé de la rupture, il n'y a pas ipso facto la recherche de nouvelles réflexions. Parce que, bon, on dit souvent, mais on ne trouve les réponses qu'aux questions qu'on se pose. Et donc, s'il n'y a pas de constat partagé sur cette rupture, il n'y a forcément pas d'élément projeté derrière. voilà, moi, c'était ça que je voulais amener parce que je pense que ce constat d'une rupture suite à la crise sanitaire, pas simplement liée à la crise sanitaire, parce que là, les moins qu'on puisse dire, c'est qu'on peut entasser les crises, mais dont elle est un peu le symbole de la dernière période, je pense que c'est, ça doit amener justement à réfléchir différemment, y compris sur l'agir sur l'existant. Est-ce qu'on est toujours dans cette phase de densification ou pas ? Voilà, je veux dire, il y a toute une série de questions comme ça qui enclenchent un constat sur ce constat d'une rupture objective à construire, et puis naturellement à se donner derrière, comme à chaque époque, les moyens de répondre aux questions qu'on se pose. Merci. Merci beaucoup, Francis Roltangui. Alors, on ne va pas ouvrir le débat maintenant, puisqu'on l'ouvrira dans la dernière partie de Table ronde. Néanmoins, vous avez ouvert un grand nombre de questions absolument fondamentales sur la nécessité de constats partagés, la remise en cause de la métropolisation, l'importance des services et des infras dans la planification et l'aménagement régional. On va y revenir, mais néanmoins, s'il y a des questions spécifiques, plus de, on va dire, de compréhension, on peut prendre un temps de 10 minutes. Voilà, monsieur, vous vous présentez rapidement. je vous passe le... Jérôme Duchesne, Inspection générale de l'environnement et du développement durable, ministère de la transition écologique. Merci pour votre intervention, c'était vraiment très intéressant et vous avez très bien brossé... Ce que vous avez brossé était très intéressant et très pertinent. Mais j'ai une interrogation, en fait, pour vous, c'est que vous avez beaucoup évoqué la crise sanitaire, mais dans votre propos, vous n'avez jamais évoqué la crise écologique, le dérèglement climatique. et pourquoi ? C'est frappant, c'est-à-dire que vous avez à plusieurs reprises évoqué les conséquences de la crise sanitaire, mais vous avez finalement à peine évoqué la crise écologique. Non, non, c'était la volonté de ne pas accumuler les adjectifs, parce qu'on peut parler de... Il me semble que ce qui est le plus symbolique dans la dernière période, c'est la crise sanitaire, c'est pour ça que je l'ai pris comme ça. Enfin, la crise énergétique, qui n'est pas simplement la crise climatique. Tout à l'heure, dans l'introduction, vous parliez de cette question de l'extinction du vivant, de la biodiversité. Bon, c'était le souci de ne pas accumuler les termes. C'est pour ça que j'ai dit qu'on accumulait les crises pour aller plus vite. Mais oui, naturellement, je veux dire, c'est ça. tout ça en fait partie, y compris dans les questions d'aménagement. J'ai l'impression que c'est des choses qui sont quand même, enfin, peut-être un peu plus abordées, même si je pense que... Mon propos, en tous les cas, après, il est contestable, ce n'est pas du tout la question. C'est d'insister sur ce qui me semble être ce moment de rupture. et c'est vrai que tout ce qui est produit en matière climatique aujourd'hui me semble aujourd'hui pas fait au nom de ce constat d'une rupture nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il ne se fait rien, encore une fois. Je veux dire, on parlait tout à l'heure du document régional en la matière. Bon, je ne suis pas insuffisamment les choses pour faire des commentaires sur ce document. Mais voilà, je veux dire, on voit bien que là, il se passe des choses. Moi, je pense que il y a besoin de quelque chose de plus générique. Voilà. Jean Attali, professeur Emerita Malaké, je voulais... Je souhaitais que vous reveniez un peu sur vos hypothèses en ce qui concerne la fréquentation des futures lignes du Grand Paris Express. Vous sembliez dire que la fréquentation serait longue à venir. Est-ce que vous pouvez étayer ce point, sachant que ce qu'on observe, c'est que la ligne 14, qui est en réalité le barreau central du Grand 8, du Grand Paris Express, est d'ores et déjà saturée. Donc, on peut se demander ce qui se passera lorsque le trafic des autres lignes sera partiellement rabattu sur ce barreau central. Oui, écoutez, deux choses. Moi, j'ai été directeur de la Pure et on était à l'origine d'une polémique au moment où on discutait du Grand Paris Express en disant que la ligne 14 sera saturée à son ouverture du fait de sa prolongation d'un côté à Orly, de l'autre, elle devait aller à Roissy. Finalement, la décision, je pense que la polémique qu'on avait provoquée à l'époque du chiffre à l'appui n'a pas été pour rien dans le fait de l'arrêter à Saint-Denis-Pleyel, mais ça ne changera pas fondamentalement les choses. Donner une fonction de RER à un métro, je veux dire, naturellement, que l'équation ne tient pas et elle ne tiendra pas. Mais ça, c'est un premier élément. C'est vrai que la ligne 14 est à moitié dans le Grand Paris Express, si je puis dire, dans le projet tel qu'il est en tous les cas, tel qu'il a été porté en loi, etc. L'essentiel, et c'est pour ça que je pense que quand on voit ouvrir le tronçon de la ligne 15 Sud qui est le premier, etc., on ne va pas être forcément dans des fréquentations extraordinaires, c'est que c'est le rôle de la rocade de première couronne, c'est que tant que celle-ci ne sera pas bouclée, je veux dire, elle n'apportera pas l'essentiel du rôle qui peut même aller jusqu'à un peu de désaturation du métro parisien, c'est exactement, enfin, c'est comme ça que ça a été conçu, les études de trafic, je ne reviens pas dessus. Donc, je dis que tant qu'on n'aura pas cette rocade bouclée, oui, naturellement, les morceaux qui vont ouvrir au fur et à mesure seront moins fréquentés puisqu'ils n'offriront pas cette capacité à se dire, je vais faire un trajet de rocade et après, je peux pénétrer dans Paris par la ligne qui m'intéresse, la ligne que je souhaite au lieu d'aller faire ça par correspondance dans Paris. Donc, voilà. Et puis, naturellement, c'est des questions de lignes, je veux dire, comme la 16, comme la 17, comme la 18. Bon, je veux dire, il n'y a pas photo. On a déjà fait des expériences comme ça en Ile-de-France qui, pour le moins, n'ont pas été couronnées de succès quant à leur fréquentation. voilà, je veux dire, qui sont plus des choix politiques. Voilà, c'est tout. Mais non, non, moi, je pense qu'au début, ce sera un effet, ce sera compliqué parce que c'est un effet que tant qu'on n'aura pas bouclé la rocade, effectivement, il y aura moins de monde dessus. Et je ne suis pas très inquiet sur le fait des polémiques que ça pourra provoquer, pour le coup, à tort sur cette recette qui, elle, je veux dire, est depuis longtemps justifiée et qui arrive d'ici 2030. OK. On va peut-être enchaîner parce qu'il est 10h30 et on reviendra. Vous gardez vos questions pour la partie table ronde. Voilà, merci beaucoup. Merci. On va accueillir François Leclerc si tu veux bien passer à la tribune. François Leclerc, tu es architecte et urbaniste, tu es fondateur de l'agence Leclerc et Associés. Tu as enseigné à l'école d'architecture de Tolbiac, puis à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, désormais Paris-Est. Et puis, tu as publié pas mal d'ouvrages sur des différents thèmes et sujets que tu abordes. Tu insistes beaucoup sur la notion d'architecte et urbaniste. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez central dans ta pratique qui à la fois s'intéresse aux questions du logement et ce depuis assez longtemps avec les travaux que tu avais menés à l'époque avec Yves Lyon sur le projet de recherche du PUCA de MUS, la bande active. Et la question du logement est au centre de tes préoccupations. récemment, tu as publié avec Laurent Girometti, le directeur général de l'Épat-Marne, un rapport sur la question, un référentiel pour créer, pardon, un rapport pour créer les bases d'un futur référentiel de la qualité du logement. Parce qu'il apparaît que la question du logement, et ça a été dit d'ailleurs par Francis Roltangui précédemment, est assez central dans les débats actuels sur la ville et sur ces phénomènes justement de démétropolisation. On y reviendra peut-être. Et ce qui fera aussi dans ta pratique, c'est que quelles que soient ces questions même de logement, elles concernent aussi des aspects urbains, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas décorrélées. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une pratique qui s'intéresse à la fois à la question du logement en tant que tel, mais aussi du logement qui trouve sa place dans la ville. Ce qui ne justifie d'ailleurs le fait que tu revendiques une approche singulière et non standardisée de la ville, qu'il s'agisse de projets urbains comme ceux que tu mènes à Lille ou à Marseille, d'équipements, que ce soit des hôpitaux comme à Corentin-Celton ou des campus comme à Nanterre. Et puis, on a proposé d'intervenir dans ce cycle parce que tu as une posture aussi qui est assez claire sur le contre-le-tabou-la-rasa, pour reprendre cette expression fameuse, et la nécessité du faire avec. Et j'en veux pour preuve la réalisation des anciens entrepôts McDonald's où tu as participé pour partie à la transformation, en tant que coordinateur de l'ensemble et aussi la transformation de bureaux en logement à Paris. et puis aussi des travaux que tu avais menés sur l'autoroute A4 dans le cadre du Grand Paris, des études du Grand Paris. Donc, on est assez curieux de t'entendre et impatients de t'entendre sur ces questions d'intervenir avec l'existant, d'intervenir dans l'existant et puis peut-être aussi de comment cette chose a évolué, cette prise en compte du déjà-là au fil du temps et puis sans doute aussi les perspectives que cela ouvre pour les années et pour les années à venir. Voilà, nous t'écoutons François. Merci. Bien, merci et bonjour à tous. Comment dire ? Oui, alors, j'ai travaillé sur pas mal de projets urbains depuis quelques temps. Il s'agissait à l'île du Bois-Bité, j'ai travaillé beaucoup sur Paris Nord-Est entre la porte de la Villette et la porte de la Chapelle. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années avec d'autres sur le Grand Paris qui était un moment assez extraordinaire finalement dans la réflexion, dans une nouvelle pensée, on va dire, urbaine qui a beaucoup nourri notre expérience même si dans le cadre réel de notre implication ou de la conclusion de nos faits, ça n'a pas eu une implication très forte, je crois. J'ai travaillé de la même manière sur Montpellier et sur différentes villes entre autres sur Marseille, Nice maintenant et sur Bercy que je raconterai tout à l'heure. Je parle de ça parce qu'effectivement pendant ce confinement, je me suis rendu compte que cette histoire du logement dans lequel on était tous coincés, c'était le moment ou jamais d'avoir une écoute un peu conséquente. C'est-à-dire, j'ai signé une tribune pour le monde qui a été élue et dans laquelle j'exprimais l'impensée qui était le logement depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est-à-dire, beaucoup de choses ont été faites mais la brique essentielle qui constitue la ville avait été oubliée et donc assujettie à une réduction à une dégradation permanente qui a fait que quand j'ai commencé, trois pièces faisaient toujours 65 m² minimum et on tombe de temps en temps, on trouve de temps en temps des logements, trois pièces à 55 m² où la cuisine a disparu où l'entrée a disparu où le séjour est ridicule, etc. Pour des tas de raisons que je pourrais expliquer mais ce n'est peut-être pas le sujet de ce débat aujourd'hui. Donc, je me suis dit que cette brique essentielle c'est l'échelle 0 de l'urbanisme ou l'échelle 1 de l'urbanisme, l'échelle essentielle parce que sinon c'est le désir de fuite, le désir de vivre mal foutue, etc. Donc, on a fait ce rapport Emmanuel Wargon m'avait téléphoné pour la ministre du logement m'avait téléphoné justement pour fabriquer ce rapport et finalement il a eu un certain impact parce que ça a fabriqué ce qu'on appelle le Pinel le Pinel c'est plus de la moitié de la production du logement libre donc c'est une implication très forte toutes les villes s'équipent maintenant de référentiels de logement donc il y a tout un travail qui est fait là-dessus mais finalement cette crise sanitaire a aidé à faire ça et je suis confronté maintenant à travers différents projets urbains à la notion du où où est-ce qu'on peut construire où faut-il construire où encore a-t-on le droit de construire et là c'est un sujet qui est très très complexe parce que je vois dans deux projets que je regarde particulièrement ces temps-ci c'est le centre-ville de Marseille où on s'occupe des mille hectares qui composent le centre suite à la catastrophe de la rue d'Audo de Bagne il y a quatre ans exactement une grande mission a été lancée pour savoir à travers un PPA c'est-à-dire un partenariat d'aménagement public d'aménagement pardon pour savoir comment cette ville peut se transformer autant du point de vue qualité de logement que du point de vue économique du transport enfin fabriquer une sorte de plan guide le mot est très exagéré pour montrer les processus de transformation de ce centre-ville qui est très très compliqué et de la même manière travaillant sur Bercy je me suis rendu compte aussi de certaines choses c'est-à-dire on est dans des injonctions contradictoires qui sont très complexes à manipuler actuellement c'est-à-dire c'est marqué par un jeu d'acteurs ou des rôles d'acteurs qui sont exactement les mêmes selon deux municipalités qui sont à gauche avec à l'intérieur de cette gauche des rôles qui sont extrêmement distribués mais exactement parallèles entre Paris et Marseille c'est-à-dire il y a la volonté d'un côté de construire plus de construire beaucoup se construire plus on l'a tous connu en travaillant sur le Grand Paris on avait ce chiffre de 70 000 logements à un moment dans l'île de France et Paris avait dit qu'il en prenait 10 000 à sa charge il faut se souvenir de ces chiffres dans une ville qui est déjà extrêmement dense même trop dense qui est la ville occidentale la plus dense et Marseille aussi il y a cette demande actuellement de dire 4500 logements par an donc tout ça est assez compliqué mais il y a une volonté de dire que Paris doit être accessible à tout un chacun et que logements sociaux et dents c'est une sorte de manière de faire venir de faire parler cette ville au plus grand nombre et en plus de ça marqué par une autre donne c'est la sacralisation de la nature qui combat l'étalement urbain avec toutes les bonnes raisons tout le monde connaît ces raisonnements et de dire qu'il faut de manière presque autoritaire densifier les villes pour préserver la nature ce qui est quelque chose qui a une limite à mon avis l'injonction contradictoire c'est construire moins le construire moins c'était très marqué au mois de septembre dernier au mois d'août de dire que le climat devenait fou dans les villes les villes avaient un différentiel de température avec la campagne se trouvant à quelques dizaines de kilomètres très important il y a 8 degrés la nuit etc donc la nature en ville est devenue quelque chose de très conséquent est devenue j'allais pas dire une obligation mais une demande très forte pour dire il faut déminéraliser les villes fabriquer un autre rapport de la ville et la nature donc de toute façon je m'étais rendu compte à travers différents projets qu'il y a une sorte de malthusianisme municipal qui fait qu'il n'y a pas une forte volonté de construire actuellement il y a une espèce de la population n'a pas envie il y a une sorte de comment dire de sentiment d'entassement la densité n'est pas forcément extrêmement bien vue actuellement on arrive à la limite à une certaine limite donc limite de cette densité qui arrive à une sorte de saturation donc actuellement on est pris entre ces deux pôles construire plus pour une nécessité vertueuse de préserver la nature et de donner accès à tout le monde à ses transports etc et construire moins parce que les villes sont des cocottes minutes beaucoup trop chaudes donc voilà tous les projets qu'on est en train de faire c'est savoir comment manipuler ce curseur entre ces deux points et c'est extrêmement complexe je m'entourerai tout à l'heure par rapport à Bercy mais on a une histoire française qui est peut-être assez singulière par rapport à ça c'est qu'on est en tout cas dans les deux frances dans une extrême métropolisation un peu à marche forcée qui est une histoire particulière c'est-à-dire la désindustrialisation française a fabriqué une société de service où il y a eu un entassement dans les villes enfin dans la région parisienne c'est extrêmement évident donc quand on voit ce qui se passe dans l'Italie du Nord entre Milan Bologne et Venise où la métropole finalement n'en finit pas à étendue parce qu'il y a une autre structure de travail et que les villes se fabriquent selon la nature du travail ici on est dans une notion d'entassement extrême dans la région parisienne donc que faire par rapport à ça c'est là où on arrive un peu à que des interrogations j'ai pas de réponse j'ai que des interrogations qui sont un peu embêtantes c'est-à-dire que le Paris 2050 on m'avait interrogé récemment dans une conférence sur le Paris 2050 pour moi il est déjà construit le Paris 2050 il est déjà là il est construit à 95% la marge est très très faible autant par un manque de volonté de changer les choses de construire de casser il y a une certaine raison à ça voilà et puis en plus de ça cette notion de repenser l'habitat est aussi une nécessité c'est-à-dire l'habitat plus grand tel qu'on l'a proposé dans ce rapport de dire que les logements doivent être plus traversants on a beaucoup incité dans ce rapport sur la notion thermique sur la chaleur les logements si vous voulez ont été faits de telle manière ces derniers temps qu'ils sont monorientés pour des restants de rentabilité on les monoriente c'est des immeubles plus épais avec une seule cage d'escalier bref je ne vais pas rentrer dans ce détail là donc comment on refabrique de l'habitat par rapport à ça qu'il soit comment dire digne par rapport à cette chaleur extrême comment est-ce qu'on on va faire tout ça mais c'est-à-dire entre les villes plus vivables c'est donc transformer le logement mais le logement il est déjà là donc la fragilité ou la faiblesse du rapport qu'on a pu rendre c'est il ne parlait que du neuf donc savoir comment il vient s'adapter à l'ancien c'est un vrai sujet mais là-dessus il y a cette hypothèse qui est presque une évidence c'est l'hypothèse du desserrement métropolitain c'est-à-dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller par rapport à ça c'est-à-dire on arrive donc à une notion presque asymptotique par rapport à la densité on ne va pas pouvoir aller tellement plus haut mais donc qu'est-ce qu'on peut faire il faut savoir qu'entre 1930 et 1960 les années 30 et les années 60 Paris a perdu presque un million d'habitants et on a beaucoup construit c'est pour des raisons de salubrité des questions d'hygiène mais c'est l'invention de la banlieue moderne mais ça veut dire que la notion de confort a poussé à construire beaucoup et à vivre beaucoup mieux par rapport à ça donc si vous voulez on est forcément aujourd'hui peut-être encore dans cette notion de desserrement c'est-à-dire on est passé je le répète de 3 millions à 2 millions aujourd'hui sans doute qu'il faut libérer le sol sans doute que cette crise qui n'est pas une crise une crise c'est un début une fin cette mutation climatique pousse à changer la nature des villes qui sont extrêmement minérales le centre-ville de Marseille est très particulier par rapport à ça le sol près de Noailles peut monter à 80 degrés c'est une température relevée donc on arrive à des absurdités pas des absurdités mais des villes non adaptées à la nouvelle condition climatique donc c'est un vrai sujet donc le propos c'est savoir comment conjuguer cela avec les autres modes de travail on a vu que la la crise sanitaire pour le coup c'est une vraie crise parce que ça se termine j'ai l'impression ou peut-être donc comment la crise sanitaire qui nous a appris à travailler différemment va pouvoir dire qu'il y a une autre répartition sur le territoire même si c'est partiel on sait que ça correspond à une certaine forme d'activité donc comment la réindustrialisation est aussi une possibilité de dire qu'un étalement judicieux peut s'effectuer il y a un rééquilibrage territorial qu'une autre crise a montré précédemment qui peut se faire par rapport à ça on en parle dans le Perche et ailleurs donc comment est-ce qu'on fabrique tout ça donc construire avec le construit c'est un peu le thème de votre de cette réunion c'est assez compliqué parce que de toute façon on arrive à cette équation un peu infernale que les villes sont un peu fossilisées maintenant on ne va pas tellement faire plus moi j'ai l'impression qu'il faut faire moins qu'il faut trouver plus de sol plus de sol naturel pour qu'elle respire mieux et comment loger la population et j'ai l'impression que cette cette demande de dire zéro artificialisation grignotage c'est pas bien etc tout le monde peut comprendre bien sûr c'est pas bien de grignoter mais à un moment ça va avoir une limite que les villes vont devoir s'étendre et la notion extensive des villes va pouvoir revenir éventuellement c'est une réflexion que je mets sur la table je n'ai pas de je n'ai pas de réponse absolue mais c'est toute une réflexion sur le transport sur savoir comment les autoroutes sont des vrais lieux transports en commun comment les trains peuvent travailler mieux et plus parce qu'on voit de manière un peu invraisemblable ici ou là comment est-ce qu'on réinvente un PLH c'est-à-dire comment la répartition du logement s'invente à d'autres échelles que la commune savoir comment ça se passe au niveau d'une région je ne pense pas que Paris puisse accepter tellement plus de mètres carrés et en plus de ça je répète autant les modes de vie que plein d'autres choses font qu'il y a de plus en plus de mètres carrés par habitant c'est la nature des choses donc savoir comment on répartit on développe le logement sur le territoire c'est pour moi le sujet essentiel c'est-à-dire après avoir beaucoup travaillé sur l'objet même du logement pendant l'année dernière je me pose vraiment la question où construire et je vois à Marseille précisément cette demande de construire plus dans le centre-ville est une folie donc c'est savoir où est-ce qu'on peut construire ailleurs sur la commune de Marseille au niveau métropolitain en relation avec des réseaux efficaces mais c'est pas dans le périmètre de Marseille forcément savoir comment il y a des autorités qui peuvent répartir tout ça de manière plus intelligente pour préserver justement cette notion de ville vivable qui soit pas un lieu de désir de fuite permanent parce que finalement c'est ça une extrême attractivité et en même temps le désir de fuite alors je vais juste montrer quelques images qui ont juste comme intérêt de montrer c'est ça non de montrer des autres manières de faire dans le temps alors j'ai pris juste puisque je savais que vous étiez plutôt intéressé par la région parisienne j'ai pris le projet de Bercy sur lequel je travaille maintenant depuis je crois trois ans donc vous voyez c'est entre la porte de Bercy ce qu'on appelle Bercy Village avec un immeuble bâtiment lumière un grand immeuble de 300 mètres de long donc tous ces lieux qui sont originellement des lieux SNCF qui sont encore des lieux SNCF donc c'est un secteur assez important Paris vous voyez le ministère des finances la TGB et à gauche Charenton alors non oui voilà il y a des titres bizarres donc je vais aller très vite par rapport à ça tout le monde connait l'histoire de Bercy par rapport à cet accès par la Seine qui amenait du vin du bois et beaucoup d'autres choses qui était finalement une logistique historique avec ensuite la profusion des réseaux qui sont installés avec le temps que ce soit les réseaux de la gare d'Austerlis de la gare de Lyon ensuite la petite ceinture etc etc donc la vallée de la Seine comme un lieu d'accès privilégié dans Paris pour venir du sud et de l'est je vais je vais aller très vite par rapport à ça excusez-moi là je montre effectivement la fabrication des réseaux qui ont complexifié encore cette partie autant le boulevard des Maréchaux après la zone que le périphérique plus tard il y a eu cette histoire de Bercy qui s'est construit avec ce jardin magnifique POBB ministère des finances etc mais voilà c'était une chose très parisienne et là voilà c'est cette image qui m'intéresse c'est de montrer comment les choses changent avec le temps c'est à dire que quand vous voyez le projet à un million de mètres carrés sur une zone à peu près constante tout ce que je montre c'était effectivement un projet à pur je ne sais pas qui était à la pur à ce moment là je ne sais pas qui a fait ce projet je ne sais pas qui a fait ce projet mais qui était très marqué par la logique de la Seine-Rive-Gauche c'est à dire savoir que on pouvait couvrir aisément des voies ferrées que l'on détruisait tout qu'on construisait tout et qu'on était vraiment dans des ouvrages absolument considérables et qu'on pouvait faire des densités très fortes il y a eu d'autres concours d'autres projets dont une consultation sur les IGH comment on pouvait mettre des IGH dans certains coins de Paris il y a eu un premier plan guide ensuite qui a été fait et produit à chaque fois les mètres carrés descendaient on est passé de 1 million à 690 et ensuite il y a le projet que vous voyez en haut à droite enfin à droite qui est le projet d'un concours qui a été gagné finalement par Rogers et qui faisait un certain nombre de Tours je crois qu'il y en avait 6 dont la principale montait à 200 mètres et c'était toujours l'idée comment mettre beaucoup de mètres carrés comment dire que Paris était un lieu de densification permanent voilà c'est à dire qu'ensuite ce projet qui était ce qu'il est changeait radicalement les choses c'est à dire il attaquait la gare de l'Arapé qui est un endroit un peu extraordinaire et il a été perçu de manière pas toujours très bien par les différents organes de presse c'est devenu aussi un lieu de débat politique c'est à dire pendant les municipales précédentes il y a eu le projet de David Béliard qui se présentait en tant que groupement écolo qui montrait l'alternative par rapport au projet Hidalgo c'est à dire comment est-ce qu'on fait un parc comment on fait un parc à cet endroit là même là il débordait largement sur Charenton etc mais c'est devenu un lieu de combat là je suis arrivé je vous le dis il y a 3-4 ans avec certaines dispositions pour montrer effectivement le parallèle la complémentarité et le parallélisme entre ce qui se passe sur la rive gauche et ce qui se passe de ce côté là sur la rive droite pour montrer que finalement les choses changent de manière un peu similaire mais peut-être pas je vais aller rapidement parce que c'est en fait un peu complexe c'est l'histoire d'une rue qui s'appelle Baron le Roi qui s'arrête de manière brutale et savoir comment cette rue se prolongeant pourrait aller à Charenton en flirtant avec les voies ferrées passant en dessous dessus etc mais cette rue qui est une rue qui finalement fait 15 mètres de large on lui mettait 1 million de mètres carrés sur la tronche donc savoir à un moment comment les absurdités comme ça peuvent se faire donc avec des densités qui montaient à 5,1 c'est à dire beaucoup plus fort que ce qui se passe de l'autre côté c'est une rue gauche voilà donc notre travail était déjà pour partir du déjà là de regarder cet endroit bizarre surchauffé parce que très minéral où est-ce qu'il y avait de la vraie pleine terre quel était le système végétal qui pouvait être considéré comme important dans le projet précédent effectivement tout ce qui était pleine terre était construit et on faisait un espace vert sur une sorte de dalle existante une dalle historique mais existante donc pour nous c'est la recherche de la pleine terre est un sujet absolument essentiel dans une ville comme Paris très marqué par la chaleur et ensuite donc je vais aller assez vite c'est la reconnaissance des lieux un peu extraordinaires c'est à dire il y a une sorte de hameau ferroviaire on l'a appelé comme ça il y a de la nature qui fait que peut-être c'est le début de l'histoire et le début de l'histoire c'est pas de dire que le projet se fait à partir de ça mais la compréhension l'acceptation du projet la prise en compte le fait que la population vienne à cet endroit là c'est d'abord la reconnaissance de certains lieux et l'ouverture de certains lieux donc on a on a travaillé beaucoup sur la transformation potentielle de ces quelques bribes existantes comme ça je vais aller rapidement il y a aussi dans cette existence des très grandes halles les halles de la Rimpée qui sont ici qui font 300 mètres de long qui sont en sous-sol avec des halles au-dessus trois belles halles en bois qui sont très très belles et ces halles en dessous elles ne sont pas forcément elles n'ont pas besoin d'être cassées forcément c'est des lieux qui ont une thermique magnifique qui ont un accès potentiel en même temps par les voies ferrées en même temps par la Seine donc il faut préserver ce patrimoine qui date du 19ème et qui est magnifique qui fait je le répète 300 mètres de long par 120 mètres et on conserve ça là c'est ce qui se passe effectivement du côté Charenton où ils sont partis de manière un peu consistante comme ça et nous c'est de savoir comment je vais aller très vite mais comment est-ce qu'on peut faire un projet par processus c'est à dire comment est-ce que l'on fabrique une rue Baron-le-Roy qui est un cul-de-sac actuellement et qui devient d'abord un petit parcours un petit sentier qui va je l'ai dit flirter avec ses hameaux ferroviaires et au fur et à mesure devenant une rue je vais aller rapidement donc pour l'instant on invente différents lieux par rapport à ça on installe une rampe c'est à dire on ne casse rien on n'entaille plus le sol cette rue qui bute sur un mur comme ça on fait juste une rampe pour aller au-dessus sur le plateau ferroviaire c'est 5-6 mètres à monter et savoir comment un processus se fait par rapport à ça un processus d'accaparement du lieu d'acceptation du lieu voilà je raconte ça par rapport à ce qu'on peut faire dans ces friches ferroviaires mais qui sont de la pleine terre sur lesquelles on peut fabriquer un parc je vais aller rapidement voilà c'est voilà c'est de montrer effectivement dans cette coupe comment ces infrastructures doivent pouvoir résister au temps en disant que ça devient des lieux de logistique moderne et Sogaris qui est un grand acteur de logistique est en train de reprendre en charge tout ça pour fabriquer un vrai lieu de distribution dans Paris à travers ce patrimoine qui a plus d'un siècle voilà je vous ai juste montré ça pour dire que c'est un projet qui se fait chemin faisant c'est à dire la densité permet d'être discutée de manière assez assez intéressante parce que finalement l'aménagement qu'on fait est très peu coûteux souvent dans ce qui est fait on l'a vu sur la scénerie gauche les mètres carrés qui sont construits sont dus au coût de l'aménagement quand l'aménagement devient faible du point de vue investissement on est moins sous la pression foncière par rapport à ça donc je vous raconte je vous raconte tout ça pour dire qu'effectivement la notion de densité des villes maintenant est un véritable sujet qu'on a toujours considéré historiquement que c'était une courbe continue ou une droite continue mais comme ça qui montait je me pose vraiment la question de ce desserrement métropolitain ce desserrement des villes et de savoir comment la densification peut être transférée ailleurs et je le répète ce qui pose la question presque un gros mot comme ça du grignotage de la nature en quoi on peut fabriquer de la ville cohérente en relation avec la ville centre qui soit un peu plus lointaine voilà merci juste peut-être pour bien comprendre dans quel cadre tu es intervenu et ton équipe à Bercy uniquement sur la question des espaces publics et des espaces ferroviaires ou aussi sur les questions de constructibilité c'est une consultation c'est à dire que mais par rapport à Rogers par rapport à toute l'histoire c'est à dire Rogers avait terminé sa mission qui avait fait je ne sais pas quoi une dizaine d'années et la ville a lancé une consultation j'avais téléphoné à Rogers pour le prévenir etc pour savoir s'il y allait ou pas etc donc c'est en cohérence avec lui j'ai travaillé j'étais à Londres le voir etc donc c'est en c'est une consultation après celle de Rogers après celle de Rogers d'accord et disons après on va procéder de la même façon que pour la précédente intervention est-ce que vous avez des questions des demandes de clarification des explications par rapport à et ensuite on va poursuivre c'est mon René donc je voudrais prendre le cas de Paris qui est vraiment exemplaire de toutes les contradictions que tu as pu je me retrouve dans ce débat là sur le logement à Paris et il y a un jeu d'acteurs impossible entre les verres qui sacralisent le verre l'injonction de devoir construire parce qu'il y a 170 000 demandeurs une ville sur laquelle il y a presque plus de fonciers on peut plus monter la ville a décidé de ne plus faire de tours alors on peut plus monter on ne doit pas s'étaler on doit garder du verre c'est juste impossible et le c'est presque la synthèse de toutes les contradictions qui ont été développées et le cas de Bercy est absolument incroyable puisqu'effectivement à chaque nouvelle consultation on reprend le projet antérieur et on se mise par deux la constructibilité on augmente les espaces verts ça pose la question au delà de Paris qu'est-ce que c'est qu'une ville qu'est-ce que qu'est-ce que c'est qu'une ville parce que le débat sur la densité il est complètement foireux c'est-à-dire le nombre d'habitants la densité construite la densité par rapport à quoi effectivement à Paris il y a eu 2 900 000 habitants dans les années 30 depuis 30 ans on a construit il y a 180 000 logements en plus et 400 000 habitants en moins si on ajoute les logements vacants les logements achetés par les étrangers et R&B ça fait 200 000 logements en moins même dans les logements existants donc on est dans une situation impossible c'est-à-dire comment dans une même enveloppe construite il y a de moins en moins de gens et en même temps on nous dit maintenant qu'il ne faut plus consommer de foncier même pas agricole mais même du foncier interne à la ville donc c'est-à-dire Paris alors maintenant la porte de sortie c'est de dire on ne peut plus construire dans Paris il faut construire dans la métropole mais dès qu'on passe le périphérique les élus ont exactement le même discours ou qu'on aille donc la question que je me pose c'est effectivement est-ce qu'on peut encore construire et si on doit construire est-ce qu'il faut enlever le permis de construire aux maires et revenir à la grande période qu'évoquait tout à l'heure le tanky c'est-à-dire que l'état reprenne la main parce que si on s'en remet au point de vue cumulé des 131 maires de la métropole de Paris on n'y arrivera pas ils n'arrivent même pas à sortir un SCOT ou un PLH donc avec des objections qui toutes sont légitimes mais il n'y a aucun lieu où elles sont discutées croisées pour s'en sortir toi ta proposition c'est de comment dire d'organiser le desserrement urbain que ce soit pas parce que c'est pareil si on va en grande couronne chaque petite commune fait son lotissement au prétexte qu'il faut accueillir des gens qu'il ne faut pas fermer les écoles et qu'il faut avoir un centre-ville ou un centre-bourg qui fonctionne donc on a une somme de décisions locales parfaitement cohérentes ce qu'on ne voit pas c'est où ça peut se discuter ou ça peut être tranché donc on retombe sur le débat métropolitain ou autre mais c'est vrai qu'on est tous confrontés maintenant dans le métier à ces demandes parfaitement contradictoires comment dire maîtrisées par personne et avec des interlocuteurs politiques qui eux-mêmes jouent un espèce de jeu de con parce qu'ils savent bien que c'est pas possible donc juste pour répondre très rapidement il y a une limite par rapport à la ville construite c'est-à-dire la densité de la ville la densité bâtie à mon avis elle est asymptotique je pense pas qu'une ville comme Paris peut-être que les villes asiatiques peuvent continuer de croire parce que c'est une culture mais je pense que Paris du point de vue de la densité construite c'est presque une redescente qu'il faudrait assumer par rapport à la notion de ville nature potentielle par rapport au climat donc c'est un sujet qui fait qu'ensuite c'est qui habite comment c'est-à-dire ensuite comment est-ce qu'on gratte des mètres carrés pour tout un chacun alors il y a des gisements il y a le gisement du bureau il y a ensuite le gisement des airbnb il y a le gisement des je sais pas quoi des riches qu'il faut piquer enfin des étrangers qui ont leur résidence secondaire ici je n'ai pas les clés par rapport à ça je ne tiens pas à les avoir c'est-à-dire je souhaite effectivement qu'il y ait un règlement peut-être plus sympathique par rapport à des habitants mais c'est très difficile de contraindre tout ça mais je pense en tout état de cause que le seul moyen de densifier cette ville du point de vue habitation c'est de jouer sur l'occupation actuelle plutôt favorable à des structures sociales ou à des structures économiques donc c'est assez complexe et après effectivement mais je pense que c'est marginal tout ça enfin c'est pas très important et en plus ça il y a les divorces etc qui font les choses qui sont de plus en plus compliquées aussi on va empêcher les gens de divorcer donc ensuite c'est savoir comment moi ce qui m'intéresse effectivement c'est savoir comment est-ce que une autorité plus large qui soit métropolitaine qui soit grand parisienne qui soit régionale ou même ultra régional extra régional peut inviter peut inventer une sorte de PLH à sa mesure savoir comment est-ce qu'on peut imposer un peu les choses alors je ne suis pas je ne vais pas inventer des dictatures régionales mais comment est-ce qu'on peut dire que il y a certains lieux qui mériteraient d'être construits plus que d'autres et ce n'est pas chaque maire qui se débrouille avec son petit machin merci on va peut-être passer encore une question ah oui pardon tiens approchez-vous merci pour cette présentation alors je suis Jeff Timvila étudiant en DSA projet urbain à l'ENSA Paris Belleville je voulais juste que vous apportiez une petite clarification puisque tout à l'heure vous avez parlé de desserrement de la population pour enfin pour faire face aux enjeux de densité en ville je n'ai pas bien compris je ne t'entends pas très très bien excusez-moi c'est une sorte de son je suis mal cassé peut-être tout à l'heure vous avez parlé de la question de desserrement de la population qui peut être une limite face aux questions de densité en ville dans quelle mesure enfin je n'ai pas bien compris cette notion de desserrement de la population en gros c'est de se dire que la population va continuer à croître et du coup qu'on ne peut pas enfin qu'il est impossible de ne pas s'étaler c'est ça des serments de la population oui c'est ça non non ce que je disais c'est ah pardon excusez-moi non non ce que j'exprimais c'était de dire que la le dogme de l'intensité urbaine de la densification urbaine versus sacralisation de la nature avait une limite voilà c'est à dire cette espèce de 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 sacralisation enfin c'est 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 très idéologique c'est à dire la fascination métropolitaine qu'on a eue pendant pendant des années et des années était marquée entre autres par cette histoire là surtout ne plus toucher à la nature même si ça se faisait mais dans le dogme idéologique des urbanistes il ne fallait plus toucher à la nature donc la densification il y avait une sorte de fascination pour l'objet métropolitain mais aussi une sorte de dogme il y avait il y avait une limite franche entre la ville et la nature donc je pense qu'on est arrivé à la limite du genre parce que les villes non seulement il y a ce sentiment de promiscuité de machin de densité très forte qui n'est pas toujours très facile à vivre et qu'en plus le climat actuel montre que les villes ne sont pas adaptées donc l'adaptation des villes pour le climat je l'ai dit c'est autant dans la cellule du logement qui doit devoir le faire par rapport à la traversabilité par rapport à plein de choses à hauteur sous plafond on a expliqué ça très largement dans notre rapport c'est aussi la manière de fabriquer un îlot de fabriquer des îlots peut-être avec de la nature peut-être avec une aérolique qui est très très clairement établie etc c'est au niveau de toutes les échelles que la nature doit être retravaillée en ville pour que ce soit vivable donc ce ce desserrement métropolitain c'est ça c'est à dire c'est changer un peu de vision par rapport à la notion d'une densité qui serait vertueuse forcément vertueuse mais qui implique un changement d'échelle qui implique un changement d'échelle de réflexion non non mais c'est ce que je dis on parle plutôt de Paris mais je dis que Marseille c'est un petit peu pareil c'est de savoir quelle est l'échelle du regard par rapport au PLH oui on a on aborde beaucoup de sujets à la fois c'est assez passionnant peut-être on reviendra dans les questions générales sur l'articulation Paris région qui reste toujours un peu un serpent de mer pour revenir en école d'architecture donc en termes de méthode pour aborder des projets plus ou moins grands moi ce qui m'a frappé dans votre présentation sur Charenton c'est que bien qu'enseignant en école d'architecture étant exploratrice métropolitaine je ne connaissais pas du tout la présence de ces voûtes magnifiques et donc ça pose la question je peux me traduire parce que j'entends vraiment le travail c'est toi qui entends bien viens voir oui la question qui se pose c'est en termes de méthode de projet ce qui semble un peu être une banalité mais qui n'est pas forcément la règle c'est de faire une sorte de diagnostic alors le thème patrimonial est très contraignant mais de commencer par faire un inventaire de ce qui existe et d'avoir des sortes de critères est-ce que c'est intéressant ou pas de détruire parce que dans cette question de la de la l'utilisation de l'existant il y a une partie en fait qui souvent consiste à à détruire des choses qui existent voilà donc je voulais revenir un peu là dessus on est en école d'architecture quels seraient les conseils que vous donneriez à des disons des méthodes de projet urbain enfin pas où commencer si on veut si on veut appliquer une philosophie disons frugale par rapport à cette idée ou ce paradigme de construire avec l'existant si vous voulez c'est à dire le constat du lieu par rapport à l'existant l'existant c'est plein de choses c'est à dire effectivement c'est là dans ce projet de Bercy vraiment côté Paris c'est pas côté Charenton c'est côté Paris c'est effectivement de repérer déjà tout ce qui est terre naturelle dans un endroit tellement marqué par des réseaux par des plein de choses etc où est-ce qu'il y a la terre naturelle qu'il faut absolument préserver sauf que l'existant primaire il est là ensuite effectivement c'est de regarder par rapport à ces structures entre autres ces voûtes magnifiques de 300 mètres de long quelles sont les utilisations potentielles en quoi un objet comme ça peut être récupéré et par qui alors pour les étudiants c'est compliqué mais là c'est de savoir par rapport aux logisticiens modernes actuels savoir comment travailler avec eux pour savoir en quoi ces voûtes du point de vue dernier kilomètre et plus dernier kilomètre parce qu'en plus ça c'est des lieux réfrigérés naturellement c'est là où les restaurants les grands restaurants gardent leur pinard actuellement dans des coffres comme ça c'est à dire comment les choses peuvent se faire avec les acteurs mais effectivement c'est travailler en même temps avec le politique avec des grands acteurs que l'on peut connaître ici ou là donc c'est surtout pas un travail d'étudiant c'est ça qui est compliqué c'est à dire en quoi est-ce qu'on est en train de faire à une résonance par rapport à la société par rapport à la fabrication des choses la fabrication de la ville mais c'est peut-être d'imaginer sinon c'est regarder précisément cet existant dans tous ses potentiels c'est peut-être ça la question que pose Corinne Jacquin par rapport à la méthode c'est peut-être de considérer l'état des lieux comme un potentiel programme c'est à dire qu'en fait on imagine des programmes à partir de ce qu'on trouve et puis le contraire de ce qu'on faisait peut-être auparavant d'imaginer des programmes indépendamment du terrain sur lequel les choses devaient s'implanter je suis d'accord avec toi en quoi un projet initie le programme plutôt que de dire de manière comme ça factuelle venant d'en haut 401 m² 800 000 allez 900 000 savoir comment un projet par rapport à son lieu par rapport à son histoire initie un programme dans les considérations économiques actuelles merci je propose qu'on revienne ensuite sur toutes ces questions lors de du débat final et peut-être écouter notre dernière intervenante merci merci François Leclerc donc voilà Cécile Cécile Diguet qui monte à la tribune alors on va reposer la question des échelles différemment puisque Cécile tu es urbaniste et tu es aujourd'hui directrice du département urbanisme aménagement territoire à l'institut Paris région donc en tant qu'urbaniste tu as été formé à Sciences Po et à la Barlet School of Architecture à Londres tu vas revenir sur ta trajectoire qui donc ça fait près de 20 ans que tu exerces en tant qu'urban on va dire avec trois étapes principales d'abord plusieurs années à la pure territoire parisien donc à l'époque où Francis Rolletanguie en était directeur ensuite tu as passé 4 ans 4-5 ans dans un bureau d'études qui s'appelle Urban Act et où là ces questions d'agir avec l'existant de sol de vivants de bâtiments de bâtis se sont posées de manière différente pour toi et puis depuis 2015 tu es à l'institut d'abord comme chargé d'études et aujourd'hui comme directrice donc tu t'intéresses particulièrement dans tes travaux à deux questions la question de la mutation de la fabrique urbaine et tu as notamment beaucoup travaillé sur les questions d'urbanisme transitoire on va voir que ce n'est pas sans lien avec l'existant et puis tu as aussi beaucoup travaillé sur un sujet apparemment très différent mais qui nous intéresse qui est l'imbrication des questions énergétiques numériques et spatiales et tu as notamment publié un rapport très intéressant sur les impacts territoriaux des data centers en 2019 avec Fanny Lopez voilà donc la question c'est dans ta trajectoire en tant qu'urbanisme comment tu as été confronté à ces questions d'agir sur avec l'existant tout à fait merci bonjour à tous et à toutes juste un petit toute petite correction mais urbanex c'est une agence d'architecture et d'urbanisme ça se définit plutôt comme ça plutôt que comme un bureau d'études mais j'y reviendrai donc alors moi j'ai commencé à travailler non pas en 1935 comme cette carte derrière moi mais en 2005 à la pure après un petit passage rapide par un cabinet auprès d'une adjointe au maire de Paris et en fait le jour où je suis arrivée Paris venait de perdre la candidature enfin de perdre les JO de 2012 donc entre temps la ville s'est rattrapée donc c'était une ambiance un peu particulière mais de façon plus on va dire plus large ce qui se passait au début des années 2000 dans ces années là c'est que la ville de Paris à travers notamment son adjoint Pierre Mansat qui était communiste d'où cette carte mais aussi la carte mais aussi l'idée de tendre la main vers les communes on va dire les mitrophes il y avait cette idée que Paris devait sortir un petit peu de ses limites pourquoi je parle de ça parce que pour moi les questions de l'existence c'est évidemment aussi l'altérité les autres les voisins les voisines les étrangers enfin ceux qu'on considère comme étrangers en tous les cas il y a cette dimension humaine du collectif qui est aussi très importante moi la première étude sur laquelle j'ai travaillé c'était les impacts des politiques de mobilité notamment de stationnement de la ville de Paris sur les territoires limitrophes donc je suis allée voir toutes les communes et c'est assez intéressant en termes de retour de effectivement voilà la question à ce moment là c'était il y avait deux questions principales c'était le report du stationnement puisque le stationnement devenait payant à Paris donc tout le monde allait se garer dans les communes limitrophes et la question de la continuité des pistes cyclables qui posent toujours question aujourd'hui même si ça va mieux donc cette question là elle était très intéressante et moi je trouve qu'elle fait aussi écho à ce qu'on vient de dire un petit peu avant dans le sens où devant ces impasses les mères qui ne veulent pas construire les habitants qui ne voudraient pas soi-disant accueillir des logements sociaux etc moi à mon échelle ce que je vois aussi c'est en fait des questions éthiques et des questions morales c'est à dire on est quand même dans une société où l'individualisme a été de plus en plus promu en fait mis en avant et la question des solidarités locales des solidarités territoriales est complètement en arrière fond donc la question des valeurs la question des projets en fait politiques qu'il y a derrière l'acte d'aménager et l'acte et l'urbanisme il ne faut pas l'oublier en fait ce n'est pas un travail neutre ce n'est pas un métier neutre ce n'est pas apolitique il ne faut pas l'oublier et enfin pour continuer à évoquer un peu cette période ce qui se passait à ce moment là c'était que tous les territoires autour de Paris un certain nombre pas tous moins à l'ouest évidemment se considéraient comme des territoires servants enfin en fait vous voyez plutôt ne se considéraient pas comme tels mais étaient vus comme ça donc il y avait toute cette problématique de usines de traitement des déchets usines de traitement des eaux alors c'est toute la question des grandes infrastructures des grands services urbains qui étaient même des cimetières aussi le cimetière de Thiers le cimetière de Pantin qui sont des cimetières parisiens il y avait toute cette question de comment travailler ensemble parce que oui dans une grande métropole il faut ces infrastructures mais comment on habite à côté comment on limite les nuisances ça ça fait le lien avec un travail aussi que j'ai réalisé à Urban Act après en fait j'ai travaillé aussi à La Pure comme à Urban Act sur les docks de Saint-Ouen le quartier des docks de Saint-Ouen alors quand j'étais à La Pure on a travaillé dessus parce que la ville de Paris était propriétaire de plusieurs terrains au coeur de ce quartier qui est aujourd'hui en partie construit très grande partie construit et en fait il y avait toute la problématique de le CICTOM donc usine de traitement des déchets et CPCU qui avait une usine donc la compagnie de chauffage parisien qui avait plusieurs unités notamment au gaz mais à l'époque encore au charbon de production de chaleur donc il y a un grand réseau urbain de chaleur urbaine qui alimente un certain nombre de bâtiments publics notamment et de logements sociaux dans Paris et un peu ailleurs et il y avait toute la question de la mutation de ces installations qui sont toujours sur place mais qui ont fait tout un travail d'intégration donc là aujourd'hui il n'y a plus de charbon il y a chaufferie biomasse par exemple mais ce travail était extrêmement intéressant et ça combinait aussi des questions de transition énergétique à Urbanac on a travaillé aussi sur la question de l'écologie industrielle donc en fait c'était un peu la poursuite finalement de ce travail mais à l'échelle de tout le quartier on travaillait pour pour Secuano qui était la ménageure à l'époque et en fait voilà moi j'étais en plein dans ces problématiques on va dire de solidarité métropolitaine qui sont aujourd'hui pas forcément pas exactement résolues puisque la métropole à sa création en 2016 ça s'est arrivé finalement quand moi j'étais à l'institut était aussi censée agir sur des questions de péréquation fiscale et c'est pas du tout le cas en tous les cas en Ile-de-France on va toujours un petit peu se flageller puisqu'en fait on est là oui il y a des milliers de couches administratives c'est compliqué c'est dur bon au moins on a des outils alors évidemment je fais la promotion des agences d'urbanisme je suis passée par la pure et maintenant je suis à l'institut mais on est garant d'un temps long et on est garant aussi de l'imbrication de ces échelles actuellement moi quand j'ai fait mes études je suis partie un an à Buenos Aires en Argentine pour faire un échange tout simplement et j'y retravaille actuellement dans le cadre d'une coopération entre l'agence française de développement et le gouvernement de la ville de Buenos Aires et là-bas en fait Buenos Aires c'est 3 millions d'habitants sur 200 km² deux fois Paris en surface mais toutes les cartes sur lesquelles on travaille en dehors des limites de la ville tout est blanc il n'y a rien l'échelon métropolitain il n'arrive pas à émerger pour des milliers de raisons mais simplement pour dire que même si ici ça n'est pas parfait on a quand même ces réflexions croisées alors après à Buenos Aires il y a plein de choses super mais voilà sur cette question-là c'est assez compliqué et du coup la question aussi des solidarités locales elle n'est pas là cette deuxième image c'est l'agence Vagon c'est une agence de paysage qui désertificalise des parkings ici on est sur un parking de logement social à la Maladrourie à Aubervilliers et c'est juste pour évoquer ce deuxième sujet on en a un petit peu parlé l'existant évidemment c'est aussi ce sont aussi les non-humains donc cette nature dont nous faisons partie mais qu'on a quand même très longtemps éloigné de nous et moi cette question alors pour le coup quand j'étais à la Pure on en parlait très peu c'était pas du tout dans les enfin on parlait un peu de développement durable mais on peut pas dire que c'était le coeur de nos préoccupations quand je suis arrivée à Urban Act en 2011 c'était une agence qui était assez novatrice sur ce sujet aujourd'hui ça paraît évident mais nous on a eu voilà des formations avec par exemple Claude Bourguignon donc microbiologue des sols on a vraiment énormément travaillé sur cette question de l'épaisseur c'est pas être en 3D mais toujours en 3D pas considérer le sol comme du foncier mais vraiment comme la matrice du vivant et on a beaucoup travaillé avec des écologues on a travaillé sur les questions de gestion alternative de l'eau sur les questions aussi de sobriété énergétique à différentes échelles que ça soit par exemple on a travaillé sur le quartier Paul Bourget à Paris sur des stratégies de territoire à la Roche-sur-Rion sur des projets urbains à Strasbourg et toujours avec cette démarche transversale qui peu à peu en fait a infusé dans toutes les agences dans beaucoup d'agences et qui aujourd'hui est plus on va dire plus courante bien que nous ce dont on voyait dans la façon dont on travaillait sur des projets c'est que la coordination d'équipes des équipes de maîtrise d'oeuvre urbaine sur des projets elle est elle est complexe il faut que tout le monde parle le même langage et parfois on avait des interventions un petit peu on va dire segmentées que nous on essayait de retisser mais voilà avec aussi des habitudes en fait de travail qui commençaient à se construire à ce moment là et puis et aussi ce que moi j'ai vu au fur et à mesure aussi bien de mon passage d'Urban Act que maintenant à l'Institut c'est le rôle croissant des paysagistes qui bousculent aussi je pense un peu les architectes et les urbanistes dans les équipes pour faire du projet urbain donc avec cette question de comment on imagine des villes des quartiers où en fait bâti et nature si je résume sont beaucoup plus finement imbriquées et d'où cette image là c'est aussi un travail c'est le travail d'un bailleur social c'est comme intéressant qui travaille de façon plus participative et ce qu'on évoquait tout à l'heure la question de l'articulation des échelles du hyper micro c'est à dire du parking dans un ensemble de logements sociaux jusqu'au schéma régional de cohérence écologique voilà c'est aussi ça qui est important c'est toutes ces échelles moi ce que je vois et d'ailleurs c'est marrant quand j'étais à la Pure je voyais le drift le schéma directeur de la région de France comme un objet lointain un peu planant puisqu'à la Pure on était beaucoup plus sur aussi l'échelle de la parcelle l'échelle du quartier et en réalité ce que je vois aujourd'hui c'est qu'il y a évidemment même si tout n'est pas parfait un système descendant en quelque sorte nous dans mon équipe ce qu'on fait aussi ce qui peut paraître laborieux mais qui est important c'est qu'on étudie tous les PLU en fait on est de la région qui est personne publique associée à analyser tous les PLU tous les PLU de la région de tous les territoires pour tester leur compatibilité avec le ZDRIF c'est à dire regarder en fait là où ils veulent s'étendre et où ce n'est pas permis est-ce que la densité est suffisante est-ce que c'est cohérent avec justement la protection des continuités écologiques etc donc voilà je pense que c'est important de se dire aussi que ces échelles s'articulent j'ai aussi travaillé sur par exemple l'éco-quartier de la gare de Pantin en 2011 qui aujourd'hui a une deuxième on avait été sélectionné on avait perdu contre TGT mais aujourd'hui il y a une nouvelle agence l'agence Slack Claire Shorter qui travaille dessus sujet aussi enfin quartier très intéressant puisque là aussi on avait toute une problématique existante de semi-friche donc voilà une place de la nature qui a essayé de se faire place une question aussi historique c'est un site où il s'était passé beaucoup de choses des liens avec la déportation des juifs pendant la seconde guerre mondiale des liens avec l'approvisionnement de Paris parce qu'on était près de la Villette et ça c'est la question que j'évoquerai après c'est cette question un peu historique de l'existant et dernier sujet moi qui me voilà sur lequel aussi que j'ai découvert finalement à l'institut que j'ai creusé à ce moment là c'est la question des interdépendances territoriales moi j'ai commencé j'ai beaucoup travaillé aussi à l'échelle de la vallée de la Seine quand j'étais chargée d'études à l'institut en fait il y a une coopération qui existe entre les agences donc la pure l'institut l'agence du Rouen l'agence du Havre et celle de Caen et c'est dans le cadre d'une coopération entre Île-de-France et Normandie Etat-région alors qui un peu en souffrance en ce moment mais qui en tout cas entre 2015 et 2020 a bien marché et moi ça m'a fait aussi me pencher sur ces questions de la question du bassin parisien alors on cherche toujours les bonnes limites les bons périmètres il n'y a jamais de bons périmètres ça dépend des sujets il faut les combiner mais voilà j'ai aussi travaillé sur les questions de biorégion donc Maniagui Peterberg etc et sur cette question de finalement le fonctionnement des bassins versants le fonctionnement hydraulique le fonctionnement géologique le socle paysager des territoires au-delà des questions de limites administratives qui sont voilà toujours arbitraires toujours plus ou moins arbitraires mais qui qui soulignent en fait le besoin d'imaginer des nouvelles façons de coopérer il y a eu des tentatives par exemple les contrats de réciprocité mais qui n'ont pas trop marché il y a eu il y a d'autres façons de faire qui sont plus informelles les coopérations entre agences d'urbanisme en sont une mais tous les cas ce qu'on voit c'est que clairement si je reviens à la question de l'aménagement du territoire on sait que oui le surdéveloppement de la région capitale déborde sur les Hauts-de-France déborde sur la Normandie déborde sur la région centre-pied-de-loire et pose des questions en termes de mobilité et d'autres questions donc tout ça est aussi à prendre en compte la question je parlais tout à l'heure de de tessiture on va dire historique du bâti c'est la question du patrimoine et du matrimoine puisque vous savez qu'il y a aussi les journées du matrimoine désormais puisqu'il n'y a pas que des hommes qui ont construit ou qui ont fait des oeuvres ici c'est René Gaillousté donc à Ivry par exemple mais c'est pour dire que moi aussi quand j'ai commencé quand je travaillais à la pure la question de l'existant elle était quand même beaucoup vue l'existant bâti sous l'angle du patrimoine et du matrimoine donc sous l'angle finalement de ce qui était classé ce qui était inscrit ce qui était considéré comme noble et qu'il fallait protéger alors évidemment c'est très important puisque c'est aussi une dimension de lien intergénérationnel et c'est aussi voilà c'est extrêmement important mais ce que ce que moi je constatais aussi c'est que finalement le petit patrimoine plus vernaculaire y compris voilà enfin plus populaire ou plus rural n'était pas toujours si pris en compte le patrimoine du 20ème siècle posait aussi question et aujourd'hui ce qui est intéressant c'est que finalement tout l'existant quelle que soit sa qualité finalement a presque vocation à devenir ce patrie matrimoine puisque l'idée c'est de démolir au minimum et de transformer au maximum donc c'est comme si finalement tout ce bâti devenait notre ressource principale et dans le même temps un certain nombre de ces bâtiments sont très complexes à transformer alors certains diront parce que les normes les ABF etc rendent y compris leur adaptation aux contraintes climatiques compliquées et je pense que là il y a beaucoup de réflexions en ce moment sur ce sujet il me semble qu'il y a eu une tribune il n'y a pas très longtemps dans le monde sur ce sujet et là je vais en parler un petit peu là et aussi après j'ai effectivement beaucoup travaillé sur la question de l'urbanisme transitoire et aujourd'hui il y a par exemple c'est l'image juste après l'agence ZERM c'est à Roubaix qui travaille sur 8000 mètres un ancien couvent de Clarisse qui était fermé sur 8000 mètres carrés et qui travaille de concert avec la ville les ABF les habitants sur comment en fait ce site qui a été fermé pendant 10 ans peut vivre une nouvelle vie sachant que la ville de Roubaix a très peu de ressources économiques et du coup une question aujourd'hui c'est comment on imagine des nouvelles façons de réhabiter réoccuper ce patrimoine ce matrimoine aussi et qui voilà qui demande d'inventer des solutions il y a eu un appel à projet par exemple de la banque des territoires il n'y a pas longtemps qui s'appelle réinventer le patrimoine on voit que c'est un sujet qui monte et on voit qu'en fait c'est parce qu'il se confronte à tellement on va dire de nouveaux injonctions contradictoires on nage de toute façon c'est le travail du romaniste dans les contradictions en permanence qui est que il faut préserver et en même temps il faut transformer et comment on imagine des nouvelles façons de faire ça voilà donc je reviendrai après à la question de l'urbanisme transitoire qui me tient à coeur et sur aussi c'est on va dire l'histoire en fait de l'aménagement du territoire ici c'est Porcheville on est donc dans la vallée de la Seine près de Mante-la-Jolie c'est une usine de production énergétique au charbon qui a été fermée il y a quelques années et certains sourient donc peut-être la connaissent et pourquoi je mets ça en avant parce que pour le coup je suis assez d'accord avec Francis sur la question des réseaux et des infrastructures il y a assez peu finalement de focus ou de soins d'attention qui est porté sur ces objets alors que évidemment aujourd'hui énormément d'enjeux convergent vers ces objets et ces réseaux il y a la question alors la question de la il y a plein de questions il y a notamment effectivement celle de la maintenance et de la transformation parce que alors effectivement il y a toujours eu un focus sur l'investissement plutôt que le fonctionnement c'est à dire construire construire mais ensuite comment on gère ça c'est moins voilà ce qui par ailleurs fait aussi écho à une vision de l'action de la vertu de l'action comme étant celle de voilà le gros objet la grosse infrastructure les ingénieurs des ponts etc cette culture là et que le care la maintenance bon c'est plutôt du côté féminin c'est moins voilà c'est un petit peu qui vont valoriser quand même et donc du coup aujourd'hui il y a des mouvements qui s'appellent les maintainers qui se mettent un peu en comment dire en contrepoint des makers parce que voilà c'est encore cette même dissociation mais qui mettent en avant la question de l'entretien et il y a aussi un chercheur très intéressant qui s'appelle Daniel Florentin qui a beaucoup travaillé sur les réseaux d'eau et notamment en se disant dans des villes par exemple qui perdent des habitants ou si on se met à vraiment économiser beaucoup d'eau comment ces réseaux ils évoluent aussi avec un fonctionnement différent c'est à dire parfois ça peut être plus de monde et plus de contraintes mais parfois ça peut être moins de monde et moins de ressources aussi donc cette question des réseaux d'eau elle est extrêmement importante évidemment il y a aussi la question des réseaux électriques aujourd'hui les transitions la transition énergétique bon promeut évidemment le développement d'énergie renouvelable avec une résistance d'EDF aussi aux productions locales à l'autoconsommation etc. mais en tous les cas on va vers brancher plus de production d'énergie locale sur ce réseau comment on avance là-dessus comment on transforme c'est des sujets en fait qui parlent aussi d'architecture et qui parlent aussi d'urbanisme et d'aménagement mais qui sont un petit peu on va dire mise de côte enfin à mon avis pas suffisamment travaillés et puis dernier sujet sur cette question des infrastructures certains chercheurs parlent aussi d'infrastructures zombies pour parler des infrastructures liées aux énergies fossiles c'est-à-dire aussi bien tous les réseaux de stations-essence que justement ces centrales en fait aujourd'hui à ma connaissance EDF ne sait que faire de cette centrale de Porcheville et par exemple la question des cheminées qui est un repère en fait dans le paysage et compris tous ceux qui prennent l'autoroute à 13 régulièrement en fait ça coûte très cher de les maintenir en l'état même comme un repère donc ça paraît anecdotique mais il y a plein de problématiques qui sont derrière tout ça il y a le réseau Trapil dans le 77 en Seine-et-Marne on a des sites d'attraction de pétrole donc comment aussi on pense le futur de ces infrastructures qui ont vocation en fait à changer aujourd'hui on le sait ce n'est plus un doute c'est une certitude voilà et derrière tout ça il y a aussi les questions complexes de justice sociale et climatique qui vont de pair c'est à dire comment on accompagne aussi toutes les personnes qui vont perdre leurs emplois dans ces industries là dernière partie alors ça c'est une image en vrai j'ai jamais compris pourquoi ils avaient fait ça on est sur le bassin d'Arcachou et donc un jour je me promène et je vois cette petite maison cachée derrière cette structure en briques et en fait c'était un petit peu pour moi l'image du pastiche et l'image de la transformation un peu un peu un peu bête on va dire mais qui pose la question de de moi sur voilà l'étendue on va dire presque 20 ans de carrière en quelque sorte et ça c'est aussi des choses que je peux voir dans d'autres pays quand je travaille ailleurs qu'en France c'est le fait de transformer en profondeur et non pas de transformer de façon cosmétique comme on peut voir sur cette image vous connaissez tous et toutes j'imagine des immeubles où on a juste gardé la façade et derrière on a fait quelque chose de tout neuf en tous les cas là si on revient plus à cette question la question architecturale aussi alors il y a d'autres écoles comme l'école Paris qui est une filiale une filière transformation depuis un certain temps donc je ne sais pas si vous avez exactement l'équivalent ici mais je trouve ça très intéressant en fait de de se poser les questions de quelles sont les qualités architecturales quelles sont les qualités fonctionnelles structurelles effectivement de tout le patrimoine qu'on a en mutation sur nos territoires il faut voir que aujourd'hui en Ile-de-France on a 4 millions de mètres carrés de bureaux vacants par exemple c'est énorme et ça évidemment tous ces bâtiments n'ont pas la même qualité et tous ces bâtiments ne sont pas obsolètes pour les mêmes raisons mais en tous les cas ça pose à se poser beaucoup de questions ça pousse à se poser beaucoup de questions sur si bien nous c'est ce qu'on fait à l'Institut les cadres juridiques les cadres économiques et non pas que les cadres techniques pour les faire pour les transformer il y a un grand sujet qui est venu avec la crise sanitaire c'était la transformation bureau logement qui est un sujet pareil qu'on a déjà travaillé depuis un certain temps mais qui remonte on va dire et qui devient plus peut-être d'autant plus pertinent et peut-être plus rentable aussi pour les promoteurs et qui est donc beaucoup plus beaucoup plus travaillé aujourd'hui pour finir moi je vais vous parler un peu donc d'urbanisme transitoire pour les personnes qui ne voient pas trop ce que c'est en fait ici c'est le projet le plus emblématique les grands voisins dans le 14ème l'urbanisme transitoire en fait c'est une façon d'occuper des bâtiments vacants ou des lieux vacants qui peuvent ne pas être bâtis qui peuvent être juste des terrains sont bâtis et dans l'attente finalement soit parce qu'un projet prend du temps à être réalisé comme vous connaissez tous des projets qui mettent 10 ans 15 ans à sortir ou parce que finalement le projet n'est pas décidé parfois dans certains territoires on ne sait pas quoi faire ou alors il y a trop de contraintes pour pouvoir avancer en quelques mots les grands voisins c'était un hôpital l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul qui commençait à être désaffecté en 2012 et qui finalement de 2015 à 2021 vit une vie flamboyante et très intense avec l'occupation Paris-Espicamp Plateau urbain et Aurore donc on y trouve de l'hébergement d'urgence on y trouve plein de petites activités d'économie sociale et solidaire qui s'y lancent on y trouve aussi beaucoup d'événements culturels et finalement à quoi on aboutit et bien à une programmation finale du projet urbain qui a changé grâce à l'occupation certains bâtiments devaient être démolis ils ne le sont pas certains il devait y avoir zéro mètre carré d'activité en rez-de-chaussée ou de commerce maintenant il y en a 6 millimètres carrés et on voit aussi que voilà la question de l'optimisation des espaces vides des espaces vacants joue un rôle important dans cette idée d'économiser du foncier mais aussi d'imaginer autrement la programmation de la programmation des projets urbains moi il y a du coup il y a 4 raisons pour lesquelles je pense que c'est vraiment intéressant que ces pratiques d'urbanisme transitoire sont vraiment intéressantes d'abord il y a justement l'importance des dimensions humaines et la question du fonctionnement pas que de l'investissement dans ces occupations là en fait c'est une optimisation du temps et de l'espace en quelque sorte et surtout en fait on est toujours dans une économie de moyens de matière ça c'est le deuxième point et ça va ensemble quand on veut faire du réemploi quand on veut bien identifier justement les atouts d'un site d'un bâtiment tout à l'heure vous évoquiez la question du diagnostic pour mieux s'appuyer sur l'existant et bien là on est sur un diagnostic vécu on est dedans et donc à mon sens c'est vraiment vertueux donc cette question ici est née l'agence Belastoc qui clairement a beaucoup oeuvré sur cette question du réemploi qui elle-même a été très présente dans ce certain nombre de projets d'urgence transitoire je pense que c'est vraiment important troisième sujet c'est vraiment la question de tester de révéler les atouts les possibles dans l'existant et quatrième sujet c'est la question de la mixité c'est vrai que Francis t'as évoqué un petit peu cette question de la mixité dans ton intervention qui est un des mots clés que moi j'entendais que j'ai toujours entendu dans mon métier qui ne recouvrait pas forcément toujours les mêmes réalités d'ailleurs mais beaucoup de projets d'urbanisme transitoire comme sont dans des moments de créativité un peu plus débridés que si on applique juste le PLU et voilà les outils très classiques de l'urbanisme on se retrouve avec voilà des publics qui d'habitude ne se rencontrent pas et en fait il y a beaucoup d'autres projets qui se sont répliqués sur ce modèle de hébergement d'urgence et petites activités économiques et événementielles il y a les 5 toits dans le 16ème il y a quand même une caserne de gendarmerie qui a été transformée dans le 16ème arrondissement en lieu d'hébergement d'urgence et d'activité et ça va être transformé par Paris Habitat en logements sociaux et crèches et c'était pas gagné d'avance moi je suis allée l'autre jour aux 4 ans je crois il y avait le maire du 16ème qui était là qui n'était pas contre le projet et même qui trouvait des atouts donc cette question de la mixité des usages y compris parce qu'il faut quand même voir que sur l'hébergement d'urgence on avait l'historique c'était un centre qui arrive de façon temporaire dans le 16ème à la promesse de l'aube et énormément d'oppositions locales très violentes et en fait l'hébergement sans étoile ça a permis par exemple eux ce qu'ils disent et notamment plateau urbain c'est de dire quand on nous dit il n'y a que de l'hébergement d'urgence c'est pas vraiment ce qu'on veut etc il y a le côté activité économique et culturelle qui compense parce que tout le monde en a besoin quand on dit l'activité culturelle économique gentrifie le quartier on dit il y a l'hébergement d'urgence donc finalement tout le monde est content donc je ne vais pas m'étendre sur ce sujet on pourra en discuter si vous avez des questions après mais il y a une invention dans ces pratiques dans ces projets qui renouvelle vraiment la façon d'aborder l'existant l'existant humain l'existant bâti et qui apporte des vraies des vraies nouveautés et clairement c'est ça a été enfin c'est pris en main aussi par de plus en plus d'acteurs bailleurs sociaux voilà la région l'île de France soutient leurs mains transitoires la ville de Paris a fait une charte l'ANRU on parle enfin on y travaille aussi et tout petit dernier sujet sur la question de l'existant et d'aujourd'hui nos considérations à l'institut notamment il y a deux sujets majeurs les zones commerciales et les zones d'activité économique qui justement dans la perspective d'optimiser et d'économiser du foncier sont des gisements on va dire énormes mais qui posent beaucoup de questions sur lesquelles on doit travailler de comment mobiliser les acteurs comment les faire bouger comment trouver les cadres juridiques économiques aussi pour avancer voilà donc c'était ma trajectoire au prisme de l'existant merci Merci beaucoup Cécile c'est très intéressant effectivement parce que l'urbanisme transitoire c'est aussi une méthode qui permet d'aller vers plus de coordination et de proposer des pistes pour faire évoluer les situations alors je me tourne vers Patrick il est assez tard donc on va passer directement à la partie table ronde tout à fait si tu en es absolument Francis Roltangui et François Leclerc vous revenez à la tribune enfin à la table qui effectivement n'est pas très convivial c'est clair pour échanger et discuter puis Patrick on a deux manières de procéder mais peut-être on donne tout de suite la parole à la salle parce que vous devez avoir est-ce qu'il y a des questions qui pourraient intéresser nos trois intervenants intervenants de ce matin sur les questions de méthode sur les questions de ce qui m'a beaucoup frappé c'est la question à la fois des méthodes et des échelles en fait ce qui correspond bien au thème de notre cycle c'est-à-dire qu'à la fois on voit bien qu'il y a une remise de la question de la considération de l'existant à quelque échelle que ce soit nécessite de revisiter les méthodes d'intervention on l'a un peu évoqué tout à l'heure avec la question de Corinne sur les méthodes d'investigation de diagnostic qui sont nécessairement préalables à toute intervention et qui vont même définir peut-être plus fortement la question des programmes et de leur implantation et on le retrouve évidemment dans la question de l'urbanisme des transitions qui est une sorte de diagnostic habité ou de diagnostic vivant je ne sais pas comment le qualifier et puis aussi la question des échelles parce que moi ce qui m'a aussi beaucoup frappé c'est le fait que finalement pour moins de métropole il faut plus de métropole presque il y a un peu un espèce de paradoxe aussi dans vos propos j'ai trouvé finalement de dire la métropole elle est mal aimée mais en fait pour qu'elle existe mieux il faudrait qu'elle existe plus c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce que j'ai trouvé la métropole parisienne c'est qu'on la déteste enfin j'exagère un petit peu mais elle a été malmenée avec cette crise de Covid etc et en même temps pour qu'elle existe il faudrait qu'elle existe plus c'est-à-dire peut-être démocratiquement peut-être aussi dans son desserrement comme tu le dis François aussi donc j'ai l'impression qu'il y a une question aussi des échelles d'intervention qui sont nécessairement à rebattre quand on travaille à partir de l'existant je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ces petits constats sur la question métropolitaine en tout cas de se dire que finalement la métropole parisienne elle devrait ou francilienne je ne sais pas comment on l'appelait ou régionale elle devrait mieux exister pour pouvoir justement être mieux aimée oui alors moi j'ai un peu moins parlé de ce sujet tu en as moins parlé c'est vrai je vais faire un petit commentaire mais effectivement la question de la question de enfin Paris c'est tout petit 100 km² c'est tout petit on sait très bien que par rapport à Berlin Buenos Aires ou d'autres villes c'est ridicule donc dire enfin poser l'échelle de la densification à l'échelle de Paris effectivement ça semble assez peu pertinent n'empêche qu'on n'arrive toujours pas à travailler à une échelle métropolitaine même si alors nous on a beaucoup travaillé sur le scott métropolitain mais on sait très bien que oui politiquement il y a plein de limites etc aujourd'hui de fait vu les prix de l'immobilier à Paris et vu le stock de logements effectivement qui décroît notamment parce que Airbnb etc on va dire cannibalise le marché du logement il y a aussi de plus en plus de personnes qui vont habiter en dehors de Paris donc il y a aussi enfin comment dire une sorte de on le sait de polarisation entre les gens qui réussissent à avoir un logement social à Paris et les gens beaucoup plus aisés qui réussissent à se payer un appartement donc ce que je veux dire par là c'est que à un moment il y a les barrières mentales dont on parlait encore moi quand j'ai commencé à travailler je pensais que ça allait bouger mais ça bouge difficilement ça bouge un peu mais ça bouge difficilement et cette question de par exemple il y a aussi N largeur Paris qui est une association qui travaille sur je sais pas si c'est une asso d'ailleurs mais qui travaille sur cette question des voyages métropolitains de la marche de aussi enfin consolider une image métropolitaine à travers des dimensions culturelles artistiques enfin tout ce travail là il est très important il est un peu lent enfin il est lent il met du temps à apporter ses effets mais pour moi il y a aussi cette dimension un peu soft power qu'il faut accentuer et à partir de là bon peut-être que peut-être que justement on réussira à considérer la métropole parisaine à l'échelle métropolitaine et pas juste à celle de la ville de Paris après ça pose plein d'autres questions et la deuxième remarque que je voulais faire c'était sur aussi la question de l'aménagement du territoire national c'est à dire aujourd'hui on pourrait aussi légitimement se poser la question est-ce que il faut concentrer toujours les mêmes fonctions et la même croissance démographique en Ile-de-France ou est-ce que finalement il faut continuer à renforcer les métropoles on va dire les métropoles françaises sachant qu'après d'autres comme Pierre Veltz parlerait de la métropole France bon après tout dépend à quelle échelle on s'inscrit mais il y a aussi cette question là c'est à dire comment on partage aussi cette question de la croissance démographique et du coup de la construction de logements en fait tout simplement sachant qu'on ne pourra jamais de façon on ne pourra jamais contrôler ni les mouvements des entreprises ni les mouvements des ménages et que par ailleurs il y a aussi beaucoup il y a eu beaucoup de beaucoup de fantasmes pendant le covid sur le fait que Paris allait se vider de ses habitants ou la région de France en réalité nous ce qu'on voit c'est qu'il y a peu de gens qui sont partis ce qui se passe en revanche c'est que là où ils arrivent ça a beaucoup d'effet puisqu'ils arrivent dans des petits territoires ils arrivent parfois à une dizaine et une dizaine c'est déjà beaucoup ça change des choses par exemple mais à l'échelle de l'île de France à ce stade le mouvement n'est pas du tout c'est plutôt des gens qui partent habiter en grande couronne en réalité donc il n'y a pas de fuite il n'y a pas à ce stade et donc on est quand même toujours confronté à ces questions de densité et de qualité de vie non peut-être juste dans le droit fil de ce qu'a présenté François et Cécile quelques remarques tout ce que disait François sur la ville devra bien se réétendre moi je pense que vis-à-vis de l'île de France il y a quand même cette dimension du bassin parisien qui est quelque part est une capacité de réextension de la métropole parisienne je veux dire avec tous les attendus que tu as cités moi je voudrais juste dire là par exemple dans les éléments il y a il y a l'idée enfin il y a une nouvelle enfin une nouvelle entreprise elle n'existe pas vraiment encore mais un nouvel entrant ferroviaire qui a l'idée de créer une sorte de métro sur les lignes TGV sur avec des fréquences enfin des matériels plus petits où on pourrait même être debout et pas seulement assis comme dans un métro ou dans un RER et donc avec des fréquences avec bon généralement un objectif de prix très bas de dire ben voilà je vais utiliser lignes TGV pour ça je ne sais pas si le projet je veux dire pourra réellement voir le jour mais en tous les cas en termes de matériel c'est clairement à l'étude je veux dire et ça toutes les villes à une heure de Paris en TGV ça fait quand même une extension du périmètre de l'île de France qui est quand même tout à fait tout à fait significative ça veut dire aussi que naturellement on ne peut pas surcharger ce qui arrive dans les guerres parisiennes mais je veux dire il y a une articulation possible justement avec le Grand Paris Express et la rocade dont je parlais tout à l'heure donc on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent se réfléchir de cette façon là parce que je pense qu'effectivement il y a eu un mouvement il y a eu un mouvement arrière après toutes les années 60, 70, 80 à partir de 90, 2000 on s'aperçoit que la surface par tête d'habitants diminue mais enfin bon je veux dire si effectivement ce qui vient d'être provoqué en termes de télétravail je veux dire s'installe et je pense que c'est en train de s'installer il faudra bien qu'on revoie et puis ce que tu disais sur la mission sur le logement que vous avez fait tout ça contribue à se dire qu'on va réaugmenter la surface à la tête de pipe la deuxième chose c'est que c'est vrai qu'avec ce mouvement des années 2000 on a beaucoup parlé de la métropole parisienne y compris avec cette réforme créant la métropole du Grand Paris mais dans les faits enfin je veux dire l'attraction parisienne continue je veux dire ce que je citais tout à l'heure en termes d'université en termes d'équipement sanitaire enfin je veux dire la PHP est parisienne je veux dire bon ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'hôpitaux ailleurs dans la petite couronne c'est pas ça que je veux dire mais quand même je veux dire il y a toute une série d'éléments comme ça et c'est la même chose en matière de bureau c'est sollicité tout à l'heure 4 millions de mètres carrés vides ben naturellement qu'il y a de l'hystérésie et tout ça se fait pas du jour au lendemain mais le télétravail provoque une diminution de la demande en matière de bureau et qu'est-ce qu'on constate on constate que là où il y a le moins de vacances c'est quoi c'est Paris, la Défense et la Plaine-Saint-Denis et tout le reste qui était un peu plus disséminé ben c'est là où ça se paye et bon moi pour continuer à suivre le projet du Grand Paris Express on rentre dans le moment où toutes les installations de chantier sur les gares vont disparaître et vont provoquer des des opérations d'urbanisme sauf que tout a été basé quand ça a été envisagé vendu discuté avec les collectivités avec peut-être pas une majorité mais 30-50% de bureaux dans ces opérations là bon ben je veux dire c'est clair qu'aujourd'hui vu ce qu'est le marché des bureaux ça pourra pas se faire pourquoi ? parce que les 20 millions de mètres carrés intangibles de bureaux parisiens ne sont jamais remis en cause alors que sur là aussi il y a une sorte d'asymptote à 50 millions bon je veux dire là aussi on pourrait peut-être réfléchir je veux dire et faire différemment s'il y avait une vraie capacité politique et planificatrice clairement c'est pas le cas et le marché lui il fonctionne de la façon moutonnière qu'on connaît et en conséquence de quoi Paris n'aura pas de soucis à défendre ces 20 millions de mètres carrés ces 19-20 ce qui est le cas depuis 30 ou 40 ans avec le renouvellement qu'il faut etc et puis naturellement que les projets sur les gares du Grand Paris Express il y aura plus de logements et moins de bureaux parce que voilà et là il y a rien qui va s'opposer à ce mouvement là voilà moi c'était quelques éléments que je voulais dire puis simplement un petit point parce que je suis d'accord avec tout ce que Cécile a dit sur l'urbanisme transitoire je pense que c'est important parce que ne serait-ce que l'expérience des grands voisins a fait évoluer le programme de l'opération d'urbanisme qui a permis naturellement cette installation transitoire entre la fin de l'hôpital et le vrai début de l'opération au sens opérationnel matériel du terme mais je pense aussi que il ne faut pas oublier pour moi ça paraît assez important je veux dire dans d'autres activités que je mène que finalement ce qui se passe dans ces lieux d'urbanisme transitoire c'est aussi une autre façon de répondre à un certain nombre de besoins de la société qui relèvent plus de l'initiative citoyenne par rapport à la façon paramunicipale que tout le monde a employé depuis les années depuis les années 60 et que et que justement il ne devrait pas y avoir que de l'urbanisme transitoire si je puis dire pour répondre à cette question là et que c'est bien qu'il y en ait c'est pas du tout une critique de ma part au contraire et puis on voit bien ce que ça apporte mais il pourrait même y en avoir des permanents si je puis dire même s'il faut en inventer les modes de gestion parce que parce que ça aussi c'est c'est une donnée fondamentale que d'arriver à engager les citoyens dans ce type de démarche non mais je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit juste par rapport à cette notion qui me qui me tient à coeur à coeur vous avez compris cette notion de desserrement je crois qu'il faut s'atteler à la tâche qu'il faut prendre ça à bras le corps et entre autres de faire une sorte de recensement de ce patrimoine technique et ce patrimoine fonctionnel c'est à dire autant du côté SNCF RATP autoroutier etc c'est à dire la mobilité c'est le grand vecteur de cette possibilité de faire autrement c'est à dire j'entends parler beaucoup de démobilité actuellement de dire travaillons et vivons au même endroit moi je crois justement que la possibilité de vivre beaucoup mieux ces métropoles denses larges etc c'est de récupérer tout ce qui est possible de l'être en termes de foncier certes mais surtout en termes de réseau les réseaux c'est la clé essentielle de cette manière de travailler de vivre différemment parce que même si le télétravail n'a pas forcément bougé les choses elle peut faire vivre mieux c'est cette double résidentialité c'est cette manière on voit pour en avoir parlé avec des DRH de grandes boîtes de dire qu'ils misent beaucoup là dessus quand même alors les gens vont travailler peut-être chez eux dans des départements trop petits mais aussi ils vont pouvoir aller peut-être plus loin etc il faut donner les clés pour ouvrir tout ça différemment donc je crois beaucoup au patrimoine fonctionnel et la récupération de ce patrimoine merci je ne sais pas si on a le temps j'avais envie de vous poser une assez brève question mais ça fait écho avec ce qui vient d'être dit on voit bien qu'il y a une sorte de paradoxe il est nécessaire à la fois de penser et d'agir à l'échelle métropolitaine à l'échelle du Grand Paris de la région voire du bassin parisien c'est là que ça se passe et puis en même temps ce que disait Francis Roltangui il y a un tropisme à penser à agir à l'échelle parisienne sur les universités sur la planification à être trop centré sur cette échelle là et même à penser à cette échelle là et c'est assez frappant quand on écoute par exemple les médias qui trop souvent confondent ou parlent de Paris alors même qu'ils parlent de région parisienne qui n'ont pas forcément les bons outils d'observation qui n'ont pas forcément les bonnes catégories et c'est aussi le cas d'un certain nombre d'élus mais puisqu'on est dans une école d'architectes j'avais envie d'avoir votre avis sur comment on pourrait faire pour est-ce que vous avez peut-être un conseil ou une piste pour que cette dimension de métropolitaine soit davantage pensée présente dans le débat et je pense notamment du côté des architectes qui parfois aussi ont tendance à raisonner plutôt Paris que métropole déjà toutes les écoles à part Paris-Est et Versailles sont à Paris enfin je ne dis pas qu'il faut les délocaliser forcément mais ça pose une question par exemple le recrutement de l'école Paris-Est est vachement lié aux gens qui habitent en Seine-et-Marne il y a beaucoup de gens du 77 qui viennent à l'école de Paris-Est je ne pense pas qu'à Malachais ce soit le cas ici je ne sais pas mais je ne connais pas les statistiques et je ne suis pas architecte et je n'ai pas fait d'école d'architecture mais je pense qu'il y a un sujet aussi de qui parle et d'où et ça c'est et ça c'est enfin c'est une question qui est liée enfin décision de l'État du ministère de la Culture mais je pense que ça joue et après tu parles de tu parles de enfin des journalistes tu parles de finalement ces cases mentales qu'on a je ne sais pas si enfin moi ça me fait penser à une chose c'est qu'il y a une il y a une association qui s'appelle l'AGL c'est l'association des journalistes gays et lesbiens et qui fait vachement de pédagogie auprès des journalistes pour qu'ils arrêtent de dire des choses homophobes ou très très mal dites et très et pas juste sur ces questions là pourquoi pas finalement une association qui reprendrait régulièrement les propos des journalistes sur les questions Paris Grand Paris échelle etc ça me fait penser à ça c'est pas forcément la solution mais en tous les cas je pense qu'il y a vraiment un sujet de toute façon autour du langage autour des mots et des échelles et il faut voir que ça a beaucoup trait au fait que l'élite parisienne les classes qu'on représente qui sont des gens privilégiés on est beaucoup à Habitat Paris et que finalement c'est que les gens dans leur vécu habitent à Paris donc pensent que Paris c'est le centre et parlent de leur point de vue en pensant que c'est un point de vue universel c'est ça aussi moi je trouve qu'il y a un travail de chaque personne de se dire ok en fait d'où je parle qui je suis en quoi ça biaise mon discours et en quoi j'essaye de le recaler d'une façon vraiment plus universelle en quelque sorte vraiment plus inclusive enfin juste un mot je trouve quand même que enfin bon comme je ne le suis pas architecte je peux prendre un peu leur défense je veux dire dans ce qui a été le mouvement du Grand Paris dans les années 2008-2010 je veux dire là pour le coup la dimension métropolitaine a été portée a été portée par les architectes et c'est l'absence donc tu es qu'à la fausse réforme institutionnelle derrière qui ne transforme pas l'essai en capacité politique quoi donc bon je veux dire rendons à César ce qui est à César quand même pour le coup je pense que les architectes avaient justement saisi cette dimension du Grand Paris et enfin bon c'est vraiment que c'est pas c'est pas eux tout seuls je veux dire il y avait aussi un début de construction politique mais qui a fini par avorter quoi juste pour revenir une seconde sur le Grand Paris dans lequel on était un certain nombre à se donner corps et âme pendant quelques temps au moins dix ans on va dire il y a quand même l'idée que il y a un truc qui a fonctionné c'est le métro j'ai connu Christian Blanc on l'a tous connu on a moi j'étais dans son ministère on discutait on parlait etc finalement il avait tout tout fait avant il avait tout réfléchi avant avec sa bande de copains des expons etc et tout était fait et finalement nous on est arrivés là dedans un peu comme comment dire comme des faire valoir quand même mais finalement il avait raison finalement Christian Blanc avait raison il a fait son truc et c'est le projet qui compte et le reste tout ce qu'on a pu dire ce qu'on a pu faire c'est peut-être une acculturation générale je s'arrête là c'est à dire tout ce qu'on a rêvé tout ce qu'on a porté en disant on va sortir des limites on va casser les limites on va inventer d'autres modes de produire cette métropole de vivre cette métropole au quotidien ça n'a absolument rien donné je confirme oui peut-être une intervention remarque aujourd'hui on a la chance d'avoir à la tribune à la fois des représentants du bureau de planification de la région et puis avec monsieur Roltangui donc l'ancien directeur de la PURE et des questions qu'on se pose j'allais dire à la fois en tant que citoyen et puis de ce premier cercle de sachants savants c'est comment ça fonctionne en fait l'articulation entre les deux là vous avez parlé du plan climat sur la région au début il y a le plan climat de Parisien et donc comment comment vous coopérez est-ce que c'est des questions de plus micro échelle on sait que la PURE maintenant est finalement le bureau d'urbanisme de la métropole si je ne me trompe pas ou peut-être je surinterprète et aussi qu'elle est dans ce sens-là j'allais dire la légitimité comment vous vivez cette légitimité par rapport à cette superposition de gouvernance qui nous pose question en tant que encore une fois en tant que citoyen puis aussi en tant que sachant du premier cercle du deuxième cercle alors déjà dire que l'institut et la PURE collaborent sur de nombreuses études on a travaillé ensemble sur le scott métropolitain la métropole du Grand Paris est membre de l'institut et de la PURE donc voilà sur un centre de sujet on partage on échange et notamment au niveau technique ce qui ce qui est ce qui est ce qui est évidemment fondamental moi pour avoir travaillé dans les deux agences enfin on est assez complémentaire aussi sur les approches c'est à dire que la PURE historiquement effectivement était que sur la ville de Paris et avec finalement un travail de projet un travail de voilà d'analyse très fine des tissus des centralités enfin du fonctionnement voilà de cette ville et l'institut a démarré avec un schéma les schémas directeurs donc on était vraiment aux antipodes en termes d'échelle et petit à petit en fait on se rapproche mais toujours de façon complémentaire donc ça c'est un premier point après sur la question effectivement du millefeuille administratif de l'île de France enfin moi je suis assez d'accord avec Francis sur le fait qu'effectivement on n'a pas abouti sur cette question métropolitaine mais on voilà après nous on travaille avec l'institut on a aussi une gouvernance aujourd'hui avant on était une fondation depuis plusieurs années on est une association donc on a ouvert la gouvernance à beaucoup de territoires donc dans nos membres on a des EPCI on a Est-Enssemble on a Vallée Sud Grand Paris on a des départements et on a la région donc on est aussi une plateforme entre ces territoires et aussi un certain nombre d'études par exemple en ce moment on travaille sur un programme qui s'appelle projet pilote pour une métropole nature donc en fait on a beaucoup travaillé sur le parc des hauteurs la promenade des hauteurs qui est un grand parc métropolitain en devenir à Est-Enssemble et qu'on prolonge ce projet vers Grand Paris Grand Est et on travaille aussi sur le département le parc des trois rivières donc Petit Rhône Couvallée du Crou et Vieille Mer c'est on va dire à l'interface 93-95 de Sarcelles à Saint-Denis si je résume très très vite et là on travaille avec l'agence des espaces verts les deux départements les collectivités locales le syndicat des eaux etc de fait quand il y a de la planification quand il y a des projets on rassemble les acteurs et on essaie de les faire avancer au maximum quels que soient les freins quels que soient les bords politiques quels que soient les divergences de point de vue mais on essaie vraiment de les rassembler autour de quelque chose de concret et effectivement et après les outils planification vous parliez du plan d'adaptation le PRAC avec un nouvel acronyme c'est aussi intéressant de voir que ces sujets d'adaptation et de résilience aujourd'hui permettent de faire de la transversalité entre les services de la région entre les services des territoires puisque finalement c'est une nouvelle façon d'aborder l'aménagement en quelque sorte aussi du territoire mais par d'autres par d'autres prises mais de rassembler aussi d'une autre façon donc moi j'y vois pas juste un plan de plus j'y vois aussi une autre façon de travailler ensemble ok je crois qu'on va peut-être s'arrêter s'arrêter là en vous remerciant tous les trois pour vos interventions et votre participation à cette matinée en vous remerciant tous même si on n'était pas très nombreux aujourd'hui mais il y a une vidéo qui va être mise en ligne donc ceux qui n'ont pas pu venir il y a eu pas mal de désistements hier pourront se rattraper et on va communiquer sur cette vidéo et on vous invite et on vous invite à la prochaine séance du cycle qui aura lieu le mardi 6 décembre 6 décembre voilà il y a quelques programmes si ça vous intéresse et donc dans cette même salle et donc à bientôt à bientôt merci merci